Livre 6 La défensive Chapitre 1 L'attaque et la défense Petit 1 Le concept de défense Qu'est-ce que le concept de défense ? Parait un choc. Donc, quelle en est la caractéristique ? L'attente de ce choc. Cette caractéristique rend une action défensive à la guerre. C'est tout ce qui distingue la défense de l'attaque. Une défense absolue est complètement contraire à la nature de la guerre, car en ce cas, un seul camp ferait la guerre. La défense ne peut être que relative. Cette caractéristique ne sert qu'à penser le concept en totalité, non dans tous ses aspects. Un engagement secondaire et défensif si nous attendons l'avance et la charge ennemie. Une bataille où nous attendons l'attaque, c'est-à-dire l'apparition de l'ennemi devant nos positions, sous notre feu. Une campagne où nous attendons que notre théâtre de guerre soit envahi. Dans tous ces cas de figure, l'attente et la parade correspondent à l'idée générale, sans toutefois entrer en conflit avec la nature de la guerre. Il peut être avantageux d'attendre la charge qui se rue sur nos baïonnettes, sur nos positions ou notre théâtre de guerre. Mais pour faire vraiment la guerre, il faut rendre à l'ennemi les coups qu'il donne. L'action offensive menée dans le cadre d'une guerre défensive recevra l'appellation de défensive. En d'autres termes, c'est du sein de nos positions ou de notre théâtre de guerre que nous lançons cette offensive. Au cours d'une campagne défensive, on agira offensivement, on emploiera offensivement ces divisions dans une bataille défensive et dans une position défensive, nos balles volent offensivement vers la charge ennemie. La conduite défensive de la guerre n'est pas un simple bouclier. Ce sont d'habiles coups qui font bouclier. 2. Les avantages de la défense Que vise la défense ? Préserver. Préserver est plus facile qu'avancer. A égalité des moyens, donc il sera plus facile de défendre que d'attaquer. Comment se fait-il que préserver et protéger soient plus faciles ? C'est que tous les temps inemployés par l'attaquant favorisent le défenseur. Ce dernier récolte sans avoir semé. Mésestimations, craintes, léthargie, toute rémission de l'attaque profite au défenseur. C'est ce qui a plus d'une fois sauvé la Prusse de sa perte pendant la guerre de sept ans. Le concept et l'objectif de la défense en fondent le caractère avantageux qui vient de sa nature même. La vie courante et les affaires judiciaires qui ressemblent tant à la guerre, l'ont bien compris avec la maxime latine « beati sunt possidentes ». Avantages supplémentaires enracinés dans la nature de la guerre, la supériorité positionnelle qui favorise avant toute la défense. Ces concepts généraux étant définis, tournons-nous vers le contenu. Au niveau tactique, si nous laissons l'initiative à l'ennemi et attendons qu'il se manifeste devant notre ligne de front, tout engagement sera d'ordre défensif. Dès lors, nous pouvons employer tout moyen offensif sans pour autant nous passer des deux atouts de la défensive, à savoir l'attente et l'avantage positionnel. Au niveau stratégique, remplaçons l'engagement par la campagne et la position par le théâtre de guerre. Remplaçons encore la campagne par la guerre tout entière et le théâtre par le pays tout entier. Dans les deux cas, la défensive obéira à la même définition qu'au niveau tactique. La défense est plus facile que l'attaque. Nous l'avons analysé en termes généraux. La défense a un objectif négatif, celui de la préservation, celui de l'attaque. La conquête est en positif. Mais, comme l'une accroît notre potentiel de guerre et l'autre non, il faut dire nettement que la défensive est une forme de guerre plus puissante que l'offensive. C'est la conclusion vers laquelle nous avons tendu. Bien que parfaitement conforme à la nature de la chose et sans foi confirmée par l'expérience, elle heurte néanmoins l'opinion commune montrant comment des écrivains superficiels peuvent embrouiller les idées. La défensive étant un type de guerre plus puissant, mais à but négatif, on ne l'emploiera naturellement qu'en position de faiblesse pour l'abandonner dès que la force venue de se fixer à un but offensif. Un but offensif. Un rapport de force plus favorable étant habituellement créé grâce à elle la séquence naturelle à la guerre est de commencer par la défensive et de finir par l'offensive. Il serait paradoxal, eut éguerre à la nature de la guerre, de faire de la défensive la dernière étape. De même, si la défensive dans son ensemble est une passivité, les actions défensives ne le sont pas. Une guerre autrement dit, où les victoires ne serviraient qu'à se défendre, jamais à contre-attaquer, ne serait pas moins absurde qu'une bataille où tous les mouvements seraient régis par la défensive. La passivité la plus rigoureuse. On pourrait contredire cette idée générale en multipliant les exemples tirés de l'histoire militaire où la défense a gardé jusqu'au bout un objectif purement défensif, sans penser du tout à une contre-attaque. On le pourrait, à condition d'oublier qu'il s'agit ici d'un concept général et que les contre-exemples cités peuvent tout autant être compris comme des situations où l'heure de la contre-offensive n'avait pas encore sonné. Dans la guerre de 7 ans, par exemple, Frédéric le Grand ne pensait pas à l'offensive, du moins les trois dernières années de la guerre. En fait, oseront dire, l'offensive ne fut pour lui dans cette guerre que la meilleure forme de défense. Sa position tout entière liée obligée, il est normal qu'un général se concentre sur les exigences de sa situation immédiate. On ne peut cependant examiner cet exemple de défensive à grande échelle sans se demander si la perspective d'une contre-offensive contre l'Autriche n'était pas sous-jacente et d'ajouter le moment n'en était pas encore venu. L'idée n'était pas sans fondement comme le montrent les termes de la paix pour se résoudre à signer la paix. Les Autrichiens avaient dû conclure qu'ils ne seraient pas en mesure de faire échec à eux seuls au génie militaire du roi qu'ils devraient y consacrer bien plus de force qu'auparavant et que le moindre relâchement aurait pu sanctionner de nouvelles pertes territoriales. Et comment douter en l'espèce que Frédéric le Grand, débarrassé des Russes, des Suédois et des Impériaux, ne serait pas revenu battre à nouveau les Autrichiens en Bohème et en Moravie ? Ayant désormais défini le concept de défense tel qu'il se dégage de la guerre et après en avoir tracé les limites, nous revenons encore à notre assertion selon laquelle la défensive est une forme de guerre plus puissante que l'offensive. Cette conclusion s'imposera d'une étude plus serrée de l'offensive et de la défensive et de leur comparaison. Remarquons simplement ici que la proposition contraire s'enfer dans les contradictions internes et celles qui tiennent à l'expérience. Si l'offensive était la plus efficace, nul besoin de défendre puisque le but en est strictement négatif. Tout un chacun devrait alors partir à l'attaque. Et la défensive serait une absurdité. De l'autre côté, il est normal d'acheter un but supérieur au moyen d'un sacrifice plus lourd. Qui se croit assez fort pour employer la méthode la plus faible, l'offensive peut avoir en tête un but supérieur. Qui se croit un objectif moindre ne peut le faire que pour bénéficier des avantages de la méthode la plus efficace, la défensive. Il est proprement inouï au témoignage de l'expérience de voir sur un théâtre une armée inférieure à l'offensive et une armée supérieure sur la défensive, sur un autre. Le contraire est vrai partout et prouve à l'envie que les généraux, quel que soit leur amour de l'attaque, considèrent cependant la défensive comme la plus efficace. Plusieurs aspects connexes seront examinés dans les chapitres ci-dessous. Chapitre 2 Rapport mutuel de l'attaque et de la défense dans la stratégie et dans la tactique. Examinons d'abord les facteurs qui mènent à la victoire dans l'engagement. Nous n'abordons pas ici la supériorité numérique, l'intrépidité, l'exercice et les autres qualités d'une armée qui dépendent d'éléments extérieurs à l'art militaire dont nous traitons. Ces facteurs sont d'ailleurs égaux que l'on attaque ou défendent. Nous ne parlons même pas de la supériorité numérique en général puisqu'elle est une donnée que le chef de guerre ne peut influencer. Tous ces aspects n'ont pas grand chose à voir avec l'offensive et la défensive. En revanche, nous discernons trois facteurs d'importance cruciale la surprise, l'avantage du terrain et elle attaque de plusieurs côtés. La force de la surprise, c'est d'opposer à l'ennemi en un point des forces très supérieures à son attente. Ce surnombre ponctuel diffère de la supériorité numérique en général qui est le premier moteur de l'art de la guerre. On comprend aisément l'apport de l'avantage du terrain à la victoire. Il faut y inclure les obstacles qui entravent l'assaillant dans son avance, sol escarpé, éminence, cours d'eau marécageux et... etc. De plus, l'avantage du terrain nous permet de dissimuler une position. Même en terrain neutre, celui qui le connaît est avantagé. L'attaque menée de plusieurs côtés à la fois comprend tous les mouvements d'enveloppement quelle que soit leur ampleur. Elle exerce ses effets à la fois par le truchement des feux croisés et par la peur d'être coupée du gros des forces. Quels sont les rapports de l'attaque et de la défense avec ces facteurs ? Gardons à l'esprit les trois principes de victoire énoncés ci-dessus et nous verrons que l'attaquant ne bénéficie que d'une petite partie du premier et du dernier alors que la plus grande partie de l'un et de l'autre et l'essentiel du second vont exclusivement aux défenseurs. L'avantage de l'attaquant c'est qu'il est libre d'attaquer à l'endroit de son choix avec toutes ses forces. Le défenseur lui est continuellement en mesure de le surprendre au cours de l'engagement en modulant la direction et l'intensité de ses contre-attaques. L'attaquant est mieux à même que le défenseur d'envelopper l'adversaire puisque ce dernier est statique alors que l'assaillant se meut en fonction même de cette position fixe. Mais l'avantage dont jouit l'attaquant dans l'enveloppement ne vaut que pour l'ensemble de la force ennemie. au cours de l'engagement c'est le défenseur qui pourra plus facilement s'attaquer de plusieurs côtés à des parties distinctes du dispositif adverse parce que le défenseur comme nous l'avons déjà dit est mieux à même de surprendre par la direction et l'intensité de ses contre-attaques. Il est clair que le défenseur peut mieux tirer parti du terrain comme l'attaquant doit emprunter des voies et des chemins où il peut être épié l'attitude du défenseur a causé la surprise par la direction et l'intensité de la contre-attaque est supérieure. Lui-même n'a besoin que de dissimuler son dispositif et reste presque invisible jusqu'au moment décisif Depuis que la bonne méthode de défense est à la mode les missions de reconnaissance sont elles passées de mode ou plutôt sont devenues impossibles on reconnaît certes encore un peu mais sans grand résultat. On tire un énorme bénéfice si l'on peut choisir le terrain où l'on va se déployer se familiariser avec lui le connaître à fond avant le connaître à fond avant le combat à l'évidence le défenseur qui s'est dissimulé sur le terrain qu'il a choisi pourra prendre l'attaquant par surprise plus que l'inverse malgré cela on ne s'est pas encore affranchi du vieux préjugé d'après lequel une bataille acceptée est déjà à moitié perdue cela provient du type de défense pratiquée il y a une vingtaine d'années et déjà à la mode pendant la guerre de ces temps où l'on attendait du terrain rien d'autre qu'un front difficilement abordable forte déclivité etc le manque de profondeur de l'ordre de bataille et le peu de mobilité des ailes rendait les armées si faibles qu'elles se couraient après les unes les autres d'une hauteur à l'autre ce qui ne faisait qu'augmenter le mal dès qu'on avait trouvé quelques points d'appui on n'avait plus rien en tête que d'empocher que l'armée étirait comme un canevas sur un métier brodé ne fut percé en quelques endroits tout pousse de terrain occupé acquérait une valeur en soi et devait donc absolument être défendu dans ces circonstances parler de surprise ou de mouvement n'avait aucun sens c'était tout le contraire d'une défense efficace et de ce qu'elle est devenue plus récemment à la fin d'une époque où se périme un style particulier de défense on sous-estime toujours la défense il en fut ainsi pour le style décrit ici dessus qui eut son heure quand il l'emportait sur l'attaque examinons l'art de la guerre tel qu'il s'est développé à l'époque contemporaine au début c'est à dire dans les batailles de la guerre de 30 ans puis de la guerre de succession d'Espagne la formation et le déploiement de l'armée était la grande affaire l'essentiel des plans que l'on dressait le défenseur en retirait de grands avantages puisqu'il avait déjà pris position avec des troupes de plus en plus manœuvrières l'avantage disparut et l'attaque prit un temps le dessus le défenseur cherchait désormais abri derrière les cours d'eau les vallées profondes les hauteurs il en retirera un avantage net qui durera jusqu'à ce que l'attaquant devienne si mobile et agile qu'il ose s'aventurer en terrain accidenté attaquer en colonne séparée et tourner l'adversaire le défenseur fut forcé d'étirer sans fin sa ligne de front ce qui donna à l'attaquant l'idée de concentrer ses forces en quelques points afin d'y percer des défenses amincis pour la troisième fois l'attaque l'emportait et la défense devait une fois encore changer ses dispositions c'est ce qu'elle a fait dans les dernières guerres ses forces sont positionnées en grande concentration sans être déployées pour la plupart et si possible à couvert prêtes à se porter sur l'ennemi dès qu'il dévoile ses intentions une défense en partie passive du terrain n'est pas exclue les avantages sont si clairs qu'on les utilise cent fois dans chaque campagne mais elle n'est plus centrale et c'est bien ce dont il est question ici si l'attaque devait inventer quelques nouvelles méthodes ce que la simplicité et la cohérence actuelle rendent improbables la défense devrait à son tour changer de méthode mais l'avantage du terrain ne lui restera pas moins ce qui assurera plus que jamais sa supériorité naturelle tant les caractères de la topographie importent aujourd'hui à l'action militaire chapitre 3 rapport mutuel de l'attaque et de la défense dans la stratégie demandons-nous d'abord quels sont les facteurs qui donnent la victoire au niveau stratégique comme on l'a déjà dit il n'y a pas de victoire au niveau stratégique le succès stratégique est d'un côté la préparation réussie d'une victoire tactique plus on y a réussi et plus éclatante sera la victoire dans l'engagement de l'autre côté le succès stratégique est l'exploitation de la victoire obtenue au combat une fois une fois la bataille gagnée plus les combinaisons de la stratégie déclenchent des faits en retour plus elle peut tirer parti de la dévastation qu'elle a infligée à l'ennemi et engranger en grande quantité ce qu'elle ne moissonne que laborieusement dans la bataille le succès est d'autant plus grand pour causer ou faciliter le succès les facteurs principaux sont donc les grands principes de l'efficacité stratégique sont premièrement l'avantage du terrain deuxièmement la surprise soit sous la forme de l'attaque surprise soit par le déploiement inattendu de forces importantes en un endroit donné troisièmement l'attaque de plusieurs côtés ces trois facteurs sont les mêmes que dans la tactique quatrièmement l'appui tiré du théâtre de guerre c'est à dire les forteresses et toutes leurs ressources cinquièmement l'appui du peuple sixièmement l'exploitation des grandes forces morales quelle partie l'attaque et la défense peuvent-elles tirer de ces facteurs le défenseur a l'avantage du terrain l'attaquant celui de la surprise cela vaut pour la stratégie comme pour la tactique la surprise est un moyen d'action infiniment plus productif et important au niveau stratégique qu'au niveau tactique tactiquement il est rarement possible de transformer une attaque surprise en grande victoire alors qu'on a vu souvent une surprise stratégique mettre fin d'un seul coup à une guerre remarquons cependant que l'adversaire doit commettre de graves de décisives d'exceptionnelles erreurs pour qu'elles soient possibles elle aura donc du mal à faire pencher la balance du côté de l'attaque surprendre l'adversaire en concentrant des forces supérieures en certains points ressemble beaucoup à son analogue tactique si le défenseur est contraint à déparpiller ses forces pour défendre de nombreux points de passage l'attaquant a la faculté de fondre sur un seul point avec la totalité de ses forces le nouveau système de défense a ici aussi insensiblement imposé des procédés et des principes nouveaux si le défenseur n'a pas à craindre que l'adversaire emprunte une route non défendue pour s'emparer de magasins importants ou d'un dépôt ou d'une forteresse mal préparée ou même de la capitale il n'a donc pas à contrer l'attaquant sur la route choisie par ce dernier de peur de se faire couper la retraite il n'a aucun il n'a aucune raison d'éparpiller ses forces si en effet l'attaquant choisissait une autre route que celle qu'occupe désormais le défenseur ce dernier a la faculté de se jeter sur lui avec toutes ses forces quelques jours plus tard sur cette route là en fait il est probable que l'attaquant lui fera l'honneur d'aller l'y provoquer si la progression de l'attaquant s'opère en ordre dispersé ce que la logistique impose souvent le défenseur pourra alors fondre sur lui avec toutes ses forces et les attaques de flanc et de revers changent largement de nature quand elles passent au niveau stratégique premièrement on ne peut plus utiliser les feux croisés la portée des armes ne traversant pas le théâtre deuxièmement la peur de se voir couper la retraite est bien moindre puisqu'il est bien plus difficile de verrouiller l'espace stratégique que l'espace tactique troisièmement dans la stratégie des grands espaces on peut de nouveau exploiter les avantages des lignes intérieures plus courtes contrepoids puissant aux attaques d'encerclement quatrièmement un principe nouveau se dégage de la vulnérabilité des lignes de communication c'est à dire des effets de leur simple interruption la stratégie mettant en jeu de vastes espaces celui-là seul qui a l'initiative c'est à dire l'attaquant peut attaquer par encerclement et enveloppement à la différence de la tactique le défenseur n'est pas en mesure au cours même de l'action d'envelopper l'enveloppeur faute de pouvoir déployer ses troupes avec la profondeur voulue ou qu'elle puisse se mouvoir à couvert mais à quoi sert à l'attaquant d'avoir les coudes plus franches pour attaquer s'il ne peut en tirer parti il sera alors indu de voir l'enveloppement comme moyen de victoire si l'on nommait ses effets sur les lignes de communication ce facteur joue un peu au premier instant quand attaques et défenses se rencontrent et sont encore campés sur leur position initiale dans le déroulement d'une campagne quand l'assaillant traverse une contrée étrangère et s'y transforme petit à petit en défenseur les lignes de communication de ce nouveau défenseur s'affaiblissent et le défenseur initial peut désormais tirer parti de cette faiblesse c'est à la nature intrinsèque de la défense et non au crédit du défenseur qu'il faut attribuer cet avantage le quatrième principe celui de l'appui que l'on peut tirer du théâtre de guerre va naturellement renforcer le défenseur l'armée assaillante quand elle se met en branle quitte son propre théâtre et s'affaiblit puisqu'elle laisse derrière elle les forteresses et les dépôts de toutes sortes plus vaste est le terrain d'opérations qu'elle doit couvrir plus elle s'affaiblit par les marches et les garnisons l'armée qui défend reste en pleine position de ses moyens elle s'appuie sur ses forteresses n'est affaiblie par rien et reste proche de ses ressources d'approvisionnement l'appui du peuple qui est le cinquième principe ne concerne pas toutes les situations de défense puisqu'on peut mener en terre étrangère une campagne défensive il n'en dérive pas moins uniquement du concept de la défense il s'applique à la presque totalité des cas on entend ici avant tout mais pas exclusivement le rôle des milices et de l'armement du peuple en outre toutes les frictions s'atténuant s'atténuent toutes les sources d'approvisionnement sont proches et libéralement ouvertes la campagne de 1812 nous servira de loupes grossissantes pour mieux saisir l'action des troisième et quatrième principe 500 000 hommes franchissent le Némen 120 000 sont présents à la bataille 2 la bataille de Borodino moins encore parviennent à Moscou même si les russes n'avaient pas lancé de contre-offensive les résultats de cette colossale aventure furent telles qu'ils auraient été pour longtemps à l'abri de toute nouvelle invasion à part la Suède certes aucune nation européenne n'a les mêmes caractéristiques géographiques que la Russie mais le principe actif reste le même et ne diffère que par degré le quatrième le quatrième et le cinquième principe du côté de la défense appartiennent au pays transplantés en terre étrangère et intégrés aux opérations offensives ils s'affaiblissent et entravent alors l'attaquant l'offensive n'est pas faite uniquement d'éléments actifs ni la défensive d'éléments passifs toute offensive qui ne mène pas directement à la paix finira sur la défensive si toutes les composantes de la défensive s'affaiblissent par le fait même une fois intégrés à l'offensive c'est donc là une faiblesse intrinsèque de l'offensive nous ne coupons pas les cheveux en quatre bien au contraire là se trouve le principal handicap de toute attaque au stade de la planification d'une offensive il faut toujours être attentif à cet aspect la défense qui fera suite nous y insisterons dans le livre consacré au plan de campagne les grandes forces morales qui sont parfois comme le le vin qui fait lever la patte de la guerre et dont le général peut dans certains cas se servir pour renforcer son action joue aussi bien d'un côté que de l'autre la panique et la confusion dans les rangs ennemis servent plutôt l'assaillant mais ne se propage qu'après que le coup décisif a été administré sans y avoir beaucoup contribué voilà qui justifie amplement croyons-nous notre assertion selon laquelle la défensive est une forme de guerre plus puissante que l'offensive reste à mentionner un facteur secondaire jusqu'à présent ignoré le courage, le sentiment de supériorité et d'une armée qui prend force quand on est à l'offensive vrai en lui-même ce sentiment sera bientôt recouvert par l'esprit plus général et plus puissant qui s'empare de l'armée la victorieuse ou la vaincue par l'excellence ou l'incompétence de son chef chapitre 4 convergence de l'attaque divergence de la défense dans la théorie comme dans la pratique ces deux idées ces deux formes de l'emploi des forces reviennent si fréquemment que l'on tend presque inconsciemment à les considérer comme les formes obligées les éléments indispensables de l'attaque pour l'une et de la défense pour l'autre alors qu'un début de réflexion suffit à montrer que tel n'est pas forcément le cas nous allons donc les examiner d'entrée afin de les clarifier une fois pour toutes nos réflexions sur les rapports entre attaque et défense pourront alors s'engager sans s'égarer sans cesse dans les calculs d'avantages et de désavantages nous les examinons ici en tant qu'abstraction pure comme un distillat d'alcool en réservant à plus tard l'examen de leur rôle dans la réalité au niveau tactique comme au niveau stratégique la posture du défenseur est conçue comme attente immobilité celle de l'attaquant comme mouvement se mouvant par rapport à l'autre d'où découle que la manœuvre tournante et l'enveloppement sont la prérogative exclusive de l'attaquant tant qu'il est en mouvement et le défenseur immobile faire converger ou non l'attaque selon qu'on y trouve avantage ou pas est une liberté de choix qui devrait compter comme un atout mais si elle est bien donnée au niveau tactique elle n'est pas toujours là au niveau stratégique au niveau tactique les deux ailes d'une armée n'ont presque jamais de point d'appui ferme alors qu'au niveau stratégique la ligne de défense peut se déployer en ligne droite entre deux mers ou entre deux frontières neutres l'attaque ne peut alors procéder en convergence sa liberté de choix est restreinte si elle est forcée d'opérer en convergence elle sera restreinte de façon plus contraignante encore la Russie et la France ne peuvent attaquer l'Allemagne qu'en mouvement convergent sans pouvoir concentrer leur force admettons que dans la plupart des cas l'attaque par convergence des forces est la moins efficace l'avantage que tire l'attaquant de sa plus grande liberté de choix est en étant neutralisé étant neutralisé puisqu'il est forcé d'utiliser le mode d'attaque le moins efficace examinons l'effet de ses formes au niveau tactique et au niveau stratégique quand les forces opèrent en convergence de la circonférence vers le centre on a considéré leur avance convergente comme avantageuse le fait est réel l'avantage supposé les moins car la convergence a lieu des deux côtés ce qui maintient l'équilibre il en fait de même quand on déploie les forces du centre vers la périphérie en éventail divergent les forces qui convergent exercent leur puissance vers un point commun c'est là un véritable avantage que ne partagent pas les forces déployées en divergence comment cela se passe-t-il pour répondre il faut distinguer la stratégie de la tactique pour ne pas aller trop loin dans l'analyse nous ne mentionons comme avantage que les points suivants premièrement les effets redoublés ou du moins amplifiés des feux croisés dès qu'ils ont atteint un point de convergence deuxièmement l'attaque convergente sur une seule et même force troisièmement la retraite lui est coupée les espaces stratégiques sont si étendus qu'il est mal aisé de les verrouiller il est donc difficile de couper la retraite stratégique l'attaque convergente sera d'autant plus efficace et décisive qu'elle portera sur une unité de faible taille jusqu'à la plus faible à savoir le combattant isolé une armée peut facilement faire face de plusieurs côtés à la fois une division moins facilement un bataillon ne le peut que ne le peut que s'il fait masse un homme pas du tout la stratégie s'occupe des grandes masses des grands espaces et de durée substantielle la tactique elle des grandeurs inverses à l'évidence l'attaque convergente ne peut avoir au niveau stratégique les effets qu'elle a au niveau tactique si les effets du feu croisé ne sont pas un objet dont s'occupe la stratégie leur place est prise par un autre élément le bouleversement que suscite dans l'armée la présence proche ou lointaine de l'ennemi victorieux l'emploi convergent des forces a bien cet avantage son action sur A agit en même temps sur B sans atténuer l'effet exercé sur A son effet sur B retentit également sur A l'effet combiné est plus que celui d'A plus B c'est le cas tant au niveau tactique qu'au niveau stratégique quoique de façon différente le déploiement divergent des forces comporte-t-il un avantage compensateur c'est le coude à coude des troupes leur mouvement sur les lignes intérieures nul besoin d'expliciter en quoi c'est là un multiplicateur de forces il faut à l'attaquant pour s'y risquer une forte supériorité numérique si la défense se décide en faveur du mouvement elle s'y lance certes avec un temps de retard sur l'attaquant mais avec assez de temps pour dénouer les liens paralysants de l'inaction elle bénéficiera d'une concentration supérieure de ses forces et des avantages procurés par la ligne intérieure comme contribution plus puissante et décisive à la victoire que ne l'est l'attaque convergente mais la victoire doit procéder mais la victoire doit précéder le succès il faut vaincre avant de pouvoir couper la retraite en bref le rapport est identique à celui de l'attaque et de la défense la forme convergente donne des succès plus vifs la divergente des succès plus sûr l'une est plus faible quoique son but soit positif l'autre dont le but est négatif est plus forte d'où nous semble apparaître un équilibre instable entre les deux en outre la défense qui n'est pas une défensive absolue peut tout à fait opérer en mouvement convergent on ne peut donc s'autoriser à croire que ce mode d'action donne à l'attaque une supériorité universelle sur la défense on doit s'affranchir de l'influence que ce sophisme exerce si souvent sur le jugement nos remarques s'appliquent aussi bien à la tactique qu'à la stratégie nous en arrivons maintenant à un aspect de la plus haute important ce qui ne concerne que la stratégie l'avantage donné par les lignes intérieures croît en proportion avec l'étendue l'avantage que l'on peut en tirer est évidemment moindre sur une distance de quelques milliers de sur quelques milliers de pas ou ou d'un demi mille que sur quelques jours de marche ou même 20 à 30 000 les petites distances appartiennent au domaine tactique les grandes au domaine stratégique il faut certes plus de temps pour atteindre le but fixé au niveau stratégique on ne vainque pas une armée aussi vite qu'un bataillon mais le temps requis a des limites la durée de la bataille ou même les quelques jours où on s'y dérobe sans rien sacrifier d'important on gagnera un avantage très supérieur en prenant de l'avance stratégique au niveau tactique les distances sont modestes dans la bataille on se meut sous les yeux de l'autre on a beau se trouver à l'autre bout du champ de bataille on saura rapidement le plus souvent ce que fait l'adversaire dans les grands espaces de la stratégie il est bien rare que les mouvements de l'un ne restent pas quelques jours ignorés de l'autre dans bien des cas ces mouvements ne concernent qu'une partie des forces ou même d'importants des stats ou même d'importants détachements passent inaperçus pendant des semaines entières la possibilité de dissimuler les forces est un énorme avantage pour le camp dont la position naturelle lui permet le mieux d'en profiter nous concluons ainsi nos remarques sur l'emploi convergent et divergent des forces et leur rapport avec l'attaque à la défense nous nous réservons d'y revenir ultérieurement chapitre 5 caractère de la défense stratégique nous avons déjà dit ce qu'est la défense la forme de guerre la plus puissante elle permet de l'emporter après avoir créé le surnombre c'est à dire de passer à l'attaque au but positif de la guerre même une guerre qui se propose uniquement de préserver un statu quo ne consiste pas simplement à parer un coup sauf à nier la nature même de la guerre à l'évidence elle n'est pas simple passivité le défenseur a-t-il arraché quelques avantages la défense a fait son oeuvre ainsi protégé il rendra coup pour coup sauf à appeler à lui le désastre la sagesse conseille de battre le fer tant qu'il est chaud de tirer parti d'un surnombre que l'on a créé afin de préparer un deuxième assaut le comment le quand et le où dépendent de bien d'autres considérations bien d'autres considérants nous l'aborderons plus tard la transition vers une riposte est une tendance naturelle de la défense elle en est partie prenante qu'une victoire engendrée par la forme défensive ne soit pas inscrite dans la colonne des recettes qu'elle reste en quelque sorte inexploitée et c'est une erreur grave qui a été commise le couronnement de la défense c'est le passage rapide et puissant à l'attaque la riposte foudroyante de l'épée vengeresse si ce moment n'est pas d'emblée présent à l'esprit du général et inclus dans son concept défensif il ne sera jamais un but de la supériorité de la forme défensive il ne pensera qu'au moyen ennemi à détruire ou capturer par l'attaque or il ne s'agit pas là de serrer le nœud mais de le défaire en outre c'est une méprise complète de croire que l'attaque consiste nécessairement à donner l'assaut et de ne voir dans la défense que misère et confusion bien sûr le conquérant prend sa décision de faire la guerre avant l'innocent défenseur s'il assure le secret à ses préparatifs il pourra créer la surprise mais ce genre de surprise est étranger à la nature de la guerre la guerre sert les desseins de la défense plus que ceux de l'agresseur seule l'agression suscite la défense et la guerre elle-même le conquérant est toujours pacifique comme Bonaparte le proclama constamment il préfère s'emparer du pays sans combat comme cela ne se peut il faut donc vouloir et donc préparer la guerre en d'autres termes ce sont les faibles ceux qui ont besoin de se défendre qui devraient toujours être armés afin de ne pas se laisser surprendre c'est ce qu'exige l'art de la guerre apparaître le premier sur le théâtre de guerre dépend la plupart du temps de facteurs tout différents que l'intention offensive ou défensive l'intention n'est pas la cause mais la conséquence le premier parait s'il peut créer la surprise passera à l'attaque pour cette raison là et le retardataire ne pourra compenser les désavantages ainsi encourus qu'en recourant à la défense le premier parait tir généralement avantage de l'avance de ses préparatifs comme on l'a déjà reconnu au livre 3 mais cet avantage général n'est pas intrinsèque ni valide dans tous les cas la défense bien conçue se dote de tous les moyens possibles d'un armé exercé d'un général qui ne laisse pas venir l'ennemi à lui dans la crainte ni dans la confusion et de l'indécision mais de propos délibérés avec sang-froid et réflexion les forteresses qui ne craignent pas d'être assiégées avec un peuple crâne qui ne craint plus l'ennemi mais que craint celui-ci ainsi nanti la défense ne fera plus triste figure face à l'attaque qui perdra l'aura de facilité et d'infaillibilité dépeinte par la sombre imagination de ceux qui ne voient que courage volonté et mouvement dans l'attaque impuissance et paralysie dans la défense chapitre 6 étendue des moyens de la défense étendue des moyens de la défense nous avons montré au chapitre 2 et 3 de ce livre 6 la supériorité naturelle de la défense quand elle est armée des facteurs déterminants à part les effectifs de l'armée et sa valeur du succès tactique et stratégique l'avantage du terrain la surprise l'attaque de plusieurs côtés l'exploitation du théâtre des opérations le soutien populaire la mobilisation des forces morales il n'est pas il n'est pas utile d'examiner à nouveau ces facteurs qui favorisent prioritairement le défenseur et sont comme les diverses fondations de son édifice petit 1 la milice la landware milice territoriale et nationale qui regroupe alors les hommes de 26 à 32 ans c'est l'une des grandes innovations de charnhorst et de sa réorganisation de l'armée prussienne est l'une des et l'une des innovations démocratiques les plus cruciales des guerres de libération la milice à ces temps à ces derniers temps a été déployée même hors du territoire du territoire pour attaquer le territoire ennemi on ne peut nier que dans certains pays comme la Prusse elle est ainsi organisée qu'elle fait virtuellement partie de l'armée régulière à ce titre elle n'est pas une institution uniquement vouée à la défense n'oublions pas que l'efficacité de son emploi en 1813 1814 et 1815 reposait sur une guerre de défense et qu'elle n'est organisée à la Prussienne que dans bien peu de pays n'oublions pas non plus que les imperfections de son organisation la préparent plus à la défense qu'à l'attaque en outre l'idée de la milice implique toujours une coopération extraordinaire et plus ou moins volontaire de la masse du peuple de son corps de sa richesse de sa loyauté au cours d'une guerre plus l'organisation de la milice plus l'organisation de la milice s'éloigne de ce modèle plus elle devient proche de l'armée régulière sans en porter le nom plus elle en développe les capacités mais en renonçant aux avantages offert par une vraie milice une réserve de forces bien plus étendues bien plus flexibles dont l'esprit et la loyauté sont bien plus faciles à susciter voilà la nature propre de la milice la participation du peuple entier doit être ménagée avec une organisation flexible faute de quoi les espoirs placés en elle ne seront que des mirages ayons garde d'ignorer l'affinité entre ce qu'est une milice bien comprise et le concept de la défense n'ignorons pas non plus que cette milice appartiendra toujours à la défense qu'à l'attaque que cette milice n'appartiendra toujours plus à la défense qu'à l'attaque c'est dans la défense qu'elle fera montre de qualité supérieure à celle de l'ennemi petit 2 les places fortes l'appui dont bénéficie l'assaillant grâce à ses forteresses se limite à celles qui sont proches des frontières il n'est pas très conséquent en revanche c'est dans toute la profondeur de son territoire que le défenseur peut compter dessus en nombre et en efficacité leur rôle est bien plus fort une place forte qui oblige l'ennemi à donner le siège et à le continuer pèse naturellement d'un plus grand poids dans la balance de la guerre qu'une forteresse si puissamment défendue qu'elle décourage l'idée même est d'un siège et ne cloue ni ne détruit de force ennemie petit 3 le peuple pour imperceptible que soit l'influence d'un habitant normal du théâtre d'opération sur le cours de la guerre il faut la comparer à celle de la goutte d'eau dans le courant même là où il n'est pas question d'insurrection populaire l'influence collective des habitants d'un pays sur une guerre est loin d'être imperceptible tout est plus facile quand on se bat dans son propre pays pourvu que l'opinion des sujets n'aille pas à l'encontre des buts de guerre l'ennemi ne peut obtenir toutes sortes de prestations que par la contrainte l'armée doit se charger de l'exécution au prix de grands efforts et de forces importantes le défenseur par contre les obtient sinon librement consentis ou d'enthousiasme du moins grâce à une longue tradition d'obéissance civique devenue seconde nature chez l'habitant et grâce au commandement de l'autorité politique avec la crainte qu'inspirent ces moyens de pression ce qui n'a rien à voir avec l'armée elle-même par ailleurs la coopération volontaire née d'une loyauté authentique est toujours très significative elle ne manque jamais partout où elle n'exige point de sacrifice un seul exemple d'une grande portée dans la conduite des opérations c'est celui du renseignement moins que les grands rapports d'espionnage il s'agit de l'innombrable foule des contacts auxquels conduit l'activité quotidienne de l'armée l'entente avec les habitants donne une supériorité considérable aux défenseurs la patrouille la sentinelle la vedette l'officier en mission ont besoin de se tourner vers l'habitant pour savoir où en sont l'ami et l'ennemi procédons de ces conditions générales et éternelles aux cas particuliers où la population elle-même commence à prendre part au combat et aux cas les plus extrêmes comme en Espagne où c'est la guerre populaire qui devient le moteur de la lutte il ne s'agit plus d'une intensification du soutien populaire mais bien d'une nouvelle source de puissance on en est autorisé à dire que la nation armée ou garde territoriale fait partie des moyens de la défense les alliés enfin sont pour le défenseur l'ultime source de soutien il ne s'agit pas d'alliés normaux dont se prévaut également l'assaillant mais d'alliés qui ont un intérêt vital à la préservation du territoire chapitre 7 interaction entre attaque et défense examinons à présent l'attaque et la défense dans la mesure où il est possible de les distinguer nous commencerons par la défense pour les raisons suivantes il est certes naturel et même nécessaire de fonder les règles de la défense sur celle de l'attaque et vice versa mais l'une des deux doit comprendre un tiers terme qui permet de commencer la série c'est notre première question réfléchissons dans l'abstrait à la genèse de la guerre au fond le concept de la guerre ne provient pas de l'attaque car son ultime objet n'est pas la guerre mais la prise de possession il provient d'abord de la défense le combat étant pour la défense le but immédiat à l'évidence lutter et résister ne font qu'un riposter une attaque en présuppose l'existence alors que l'attaque ne se porte pas sur la défense mais sur la prise de possession qui n'est cependant pas un préalable absolu à la guerre la nature de la question est donc celle-ci le camp qui prend l'initiative des hostilités créées par le fait même le camp qui prend l'initiative des hostilités créées par le fait même deux camps et c'est lui qui donne des lois à la guerre ce camp est celui de la défense nous ne discutons pas ici de cas particuliers mais de l'abstraction de la généralité dont la théorie a besoin pour progresser nous apprenons ainsi où chercher le point fixe situé hors de l'interaction entre attaque et défense dans la défense si notre conclusion est justifiée le défenseur doit établir des règles de conduite même s'il ignore tout des dispositions de l'assaillant ces règles doivent inclure l'agencement de ses propres forces à l'inverse l'assaillant tant qu'il ne sait rien de son adversaire ne doit pas déployer ses forces en un agencement pré-établi il doit se borner à les faire progresser en d'autres termes prendre possession du terrain au moyen de ses forces il en est ainsi dans la réalité c'est une chose d'assembler des forces autre chose de les employés l'assaillant peut se faire accompagner d'une armée parce qu'il pourrait en avoir besoin bien qu'il puisse prendre le contrôle d'un pays grâce à son armée plutôt que par des proclamations et avec ses commissaires il n'a pas encore stricto sensu commis d'actes de guerre positif le défenseur lui assemble et plus encore déploie ses forces en conformité avec la lutte qu'il veut lancer c'est lui qui le premier commet un acte qui correspond véritablement avec le concept de la guerre notre seconde question devient alors celle-ci dans la théorie de quelle nature sont les motivations fondamentales qui déterminent initialement la défense avant qu'elle n'ait même pensé à la possibilité d'une attaque c'est évidemment l'avancée d'un ennemi qui entend prendre possession idée que nous avons reçue comme extrinsèque à la guerre mais sur laquelle on édifie les premières fondations de l'action armée le défenseur doit empêcher la marche en avant de l'ennemi et doit donc procéder en fonction de son territoire voici créer les premières dispositions générales de la défense une fois établie l'attaque se portera sur elle des moyens utilisés pour se faire se dégage de nouvelles règles pour la défense voilà donc l'interaction que recherchait la théorie et qu'elle continuera d'étudier tant que de nouvelles notions en ressortent cette brève analyse était nécessaire pour donner clarté et fermeté à toutes nos considérations ultérieures elle ne vaut ni pour le champ de bataille ni pour quelques générales de l'avenir mais pour les légions de théoriciens qui ont jusqu'à présent traité cette question avec trop de légèreté chapitre 8 type de résistance défendre séparer l'attente fait partie de la parade la parade est l'une des caractéristiques de la défense et son avantage principal comme à la guerre la défense ne peut être passivité complète l'attente n'est pas absolue mais relative dans l'espace elle est fonction du pays du théâtre d'opération ou de la position dans le temps de la guerre de la campagne ou de la bataille il ne s'agit pas là d'objets fixes mais des points centraux de certaines aires qui se chevauchent et peuvent se fondre dans la vie pratique nous savons qu'il faut souvent se contenter de regrouper les choses en catégories non de les distinguer radicalement l'usage général de ces catégories dans la vie courante a suffisamment précisé leur sens pour qu'elles servent de noyau aux autres idées les principaux concepts afférent au temps la guerre la campagne la bataille sont parallèles à ceux de pays de théâtre et d'opposition ils ont donc le même rapport à notre objet la défensive la défense consiste en deux parties hétérogènes l'attente et l'action en reliant l'attente à un objet précis qui précède l'action nous avons pu les relier à un tout dans la durée cependant une défense surtout si elle est de grande envergure campagne ou guerre ne sera plus composée de deux grandes phases une première qui est pure expectative une deuxième qui est action pure mais d'un va et vient entre les deux de sorte que l'attente est comme un fil rouge qui court à travers toute la défense c'est la nature même de la chose qui nous fait donner à l'attente une telle importance jusqu'à présent les théoriciens ne l'avaient jamais isolée comme concept autonome alors que la pratique alors que la vie pratique l'a constamment utilisé comme guide bien qu'inconsciemment le plus souvent c'est un fondement si essentiel de l'ensemble de l'action armée que cette dernière semble inconcevable en son absence nous y reviendrons souvent en en montrant les effets sur le jeu dynamique des forces nous examinons ici comment le principe de l'attente se fait sentir dans toute la phase défensive et comment les phases successives de la défense en procèdent pour établir nos idées sur la base des objets les plus simples différons jusqu'au livre consacré au plan de guerre la défense d'un pays sujet complexe et soumis à de fortes influences politiques la défense d'une position où dans la bataille fait partie de la tactique et ne peut servir de point de départ à la stratégie qu'après avoir été parachevé c'est donc la défense du théâtre d'opération tout entier qui doit nous servir d'objet exemplaire de ce qu'est la défense l'attente et l'action cette dernière ripostant à un coup donné elle est donc réaction sont partie intégrante de la défense sans l'une pas de défense sans l'autre pas de guerre cette conception nous a déjà mené à affirmer que la défense n'est autre que la forme la plus puissante de la guerre la plus assurée pour vaincre l'adversaire nous devons insister sur cette interprétation car en dernière analyse elle seule nous garde de tomber dans les absurdités et parce que l'énergie qu'elle donnera à la défense sera proportionnelle à la force qui s'en dégagera assigner des parties distinctes à la réaction cette deuxième composante de la défense et considérer la phase qui consiste à protéger le pays le théâtre la position comme la seule phase nécessaire qui ne s'étendrait que jusqu'à l'accomplissement de cet objectif et considérer au contraire la possibilité d'une réaction bien plus puissante qui passe à la véritable attaque stratégique comme étrangère à la défense et donc sans intérêt tout cela contredirait toute notre conception ce qui nous interdit une telle distinction nous réaffirmons au contraire que l'idée d'une riposte est contenue dans toute défense autrement quel que soit le dommage infligé à l'adversaire pour la première phase de réaction l'équilibre voulu ne serait pas rétabli dans la dynamique de l'attaque et de la défense répétons-le la défense est la forme de guerre la plus puissante elle rend la défaite de l'adversaire plus aisé nous laissons aux circonstances le soin de décider si cette victoire a dépassé les objectifs initiaux de la défense la défense dépend de l'idée d'attente l'objectif qui consiste à vaincre l'ennemi dépend de la réussite de l'attaque faute de cela la défense doit se contenter d'avoir préservé ses positions tel est également son but dans une position d'attente son but premier c'est seulement si elle se contente de ce modeste but que la défense saura tirer parti de cette forme de guerre plus puissante imaginons une armée qui a pour mission de défendre un théâtre d'opération 1 elle peut attaquer l'armée d'ennemis dès qu'elle envahit son théâtre Mollowicz Ohenfriderberg 2 elle peut prendre position près de la frontière attendre l'apparition de l'ennemi en position d'attaque et attaquer la première Xaslo Saur Saur Rosbach cette posture est plus passive et plus passive on reste plus longtemps en attente si l'ennemi attaque effectivement ce second type de plan ne gagne que peu ou pas de temps par rapport au premier mais la bataille qui était certaine dans le premier cas l'est moins dans le second et il peut se faire que la détermination de l'ennemi n'aille pas jusqu'à vouloir livrer bataille l'avantage occasionné par l'attente agrandie 3 l'armée peut non seulement attendre que l'ennemi se décide à attaquer en apparaissant devant ses positions mais attendre qu'il passe effectivement à l'attaque pour rester en position pour rester en compagnie du même général la bataille de Buzen Buzenwitz dans cette configuration l'armée livrera une véritable bataille défensive laquelle nous l'avons déjà indiqué peut comprendre des mouvements offensifs de la part de telle ou telle unité ici comme auparavant le gain de temps n'est pas l'élément important mais c'est la détermination de l'ennemi qui va être mis de nouveau à l'épreuve minthe armée s'est portée à l'attaque mais s'en est obtenu au dernier moment ou dès les premiers contacts parce qu'elle trouvait les positions ennemies trop fortes 4 l'armée l'armée peut reporter sa ligne de résistance à l'intérieur du pays l'objectif que se fixe une telle retraite c'est d'affaiblir l'assaillant et d'attendre qu'il mette de lui-même un terme à son avance ou qu'il ne soit plus en mesure de surmonter la résistance qu'il finira par rencontrer l'exemple le plus simple et le plus net est pour le défenseur de laisser derrière lui une ou plusieurs places fortes que l'ennemi doit assiéger soit bloqué il affaiblit considérablement ses forces ce qui donnera au défenseur l'occasion d'attaquer en surnombre même en l'absence de places fortes ce genre de retraite vers l'intérieur peut graduellement restaurer l'équilibre ou donner au défenseur le surnombre dont il a besoin auquel il ne pouvait aspirer aux frontières dans l'attaque stratégique l'armée qui avance s'affaiblit constamment à la fois dans l'absolu et parce qu'elle doit diviser ses forces ce dont nous parlerons à propos de l'attaque nous anticipons ici dans la mesure où les guerres du passé ont montré l'exactitude de ce principe le gain de temps est le principal avantage du quatrième cas que l'assaillant assiège nos places fortes nous gagnons du temps jusqu'à leur probable réédition jusqu'à leur probable réédition qui peut prendre des semaines et dans certains cas des mois l'ennemi s'affaiblit l'élan de son attaque s'épuise par le fait de son avance par l'obligation d'occuper des points vitaux tout simplement par la distance couverte le gain de temps sera encore supérieur dans la plupart des cas le défenseur ne sera plus astreint à agir dans un délai précis quand ce processus se sera déroulé le rapport des forces entre défenseurs et attaquants aura changé et il faut encore porter un avantage accru au crédit de l'attente même si cette méthode n'avait pas assez affaibli l'assaillant pour que le gros de nos forces soit en mesure de l'attaquer là où nous avons décidé d'agir la détermination manquera peut-être à l'assaillant sa détermination doit être plus forte qu'elle ne l'était aux frontières ses forces se sont affaiblies elles ne sont plus fraîches alors que le danger s'accroît à certains généraux irrésolus la possession des territoires conquis suffit pour perdre de vue la nécessité de la bataille en croyant conviction ou prétexte qu'ils peuvent s'en passer pour les défenseurs l'abandon de l'attaque de la part de l'assaillant n'égale pas le succès négatif d'une bataille gagnée aux frontières mais procure un gain de temps substantiel dans chacun des 4 cas évoqués le défenseur peut s'appuyer sur le terrain et reçoit le soutien de ses places fortes et du peuple l'importance de ces facteurs s'accroît avec chaque phase nouvelle de l'action défensive tout particulièrement dans la 4ème phase où il contribue à affaiblir l'ennemi comme le bénéfice tiré de l'attente s'accroît à chaque phase de la défense chacune chacune est donc en progression par rapport à l'autre et il faut également conclure que cette forme de guerre est d'autant plus puissante qu'elle est éloignée de l'attaque nous ne craignons pas d'être accusés de prôner la passivité totale comme la meilleure des défenses plus loin d'affaiblir l'action de résistance chaque nouvelle étape vise à la prolonger et à la différer on résistera mieux à l'abri d'une position solidement et intelligemment retranchée et une fois les forces ennemies épuisées la contre-attaque sera plus forte voilà qui n'a rien d'absurde sans l'avantage que lui donnait la position Dawn ne l'aurait pas remportée à Colin bataille de la guerre de 7 ans 1757 où le Feldmaréchal autrichien Dawn infligea une sévère défaite à Frédéric le Grand s'il avait poursuivi avec plus de vigueur les 18 000 hommes à peine que Frédéric le Grand avait extrait du champ de bataille son succès aurait marqué les annales de la guerre nous affirmons donc que la prépondérance ou mieux le contrepoids dont peut se prévaloir le défenseur s'accroît à chacune des phases de la défense et que s'accroît donc également la puissance de la contre-attaque les avantages tirés d'une défense plus intense sont-ils gratuits ? En aucune façon les sacrifices exigés pour se les procurer augmentent dans la même proportion si nous attendons l'ennemi à l'intérieur de notre théâtre de guerre l'ennemi aura pénétré sur notre territoire même si l'action décisive a lieu tout près des frontières la région envahie en paiera le prix si nous avions attaqué les premiers c'est l'ennemi qui aurait payé ce prix si nous ne nous engageons pas contre l'ennemi les sacrifices augmentent la superficie qu'il occupe et le temps qu'il met à se porter sur nos positions s'accroissent si nous décidons de livrer une bataille défensive nous laissons à l'ennemi l'initiative et le choix du moment ce qui lui donne la faculté de demeurer longtemps en possession du territoire qui l'occupe le temps que nous gagnons à mesure qu'il diffère sa décision c'est nous qui le payons et si nous battons en retraite vers l'intérieur du pays les sacrifices deviennent plus substantiels encore les sacrifices consentis par le défenseur n'affectent ses capacités qu'indirectement ultra-rigurement et non immédiatement l'effet est souvent si indirect qu'il est imperceptible le défenseur cherche à se renforcer au présent au dépens de l'avenir il emprunte comme quiconque vit au-dessus de ses moyens pour évoluer pour évaluer la réussite des différentes formes de résistance nous devons prendre le but de l'attaque en ligne de compte ce but c'est de s'emparer du théâtre de guerre ou au moins d'une portion importante puisqu'un territoire de quelques mille possède rarement une importance stratégique tant que l'assaillant ne s'en est pas encore emparé tant que par peur de nos propres forces il n'a pas encore procédé à l'attaque de notre théâtre ou n'a pas encore tenté de nous déloger de nos positions ou s'est dérobé à la bataille que nous voulons lui livrer l'objectif de la défense est rempli les dispositions prises par la défense ont rempli leur office avec succès ce succès n'est bien sûr que négatif qui n'engendre pas directement la capacité de réposter il peut cependant l'engendrer indirectement car le temps qui passe est du temps perdu pour l'assaillant et cette perte de temps est une perte sèche elle affaiblit celui qui l'a subie dans les trois phases de la défense qui se jouent près des frontières l'absence même de décision est déjà un succès de la défense il n'en va pas de même pour la quatrième phase si l'ennemi assiège nos places fortes il nous incombe de les secourir à temps c'est donc à nous de forcer la décision par une action positive il en est ainsi même si l'ennemi nous a poursuivi vers l'intérieur des terres sans assiéger une seule forteresse nous avons gagné du temps et nous pouvons attendre le moment où l'ennemi sera le plus faible mais il nous faudra bien au bout du compte prendre l'initiative de l'action il est possible qu'à ce moment là l'ennemi soit en possession de tout le territoire qui était l'objet de son attaque mais ce n'est qu'à titre temporaire la tension persiste et la décision est encore à venir tant que le défenseur prend des forces avec chaque jour qui passe et que s'affaiblit l'assaillant en parallèle l'absence de décision favorise le premier à mesure que se font sentir les pertes consenties par le défenseur l'inéluctable tournant va survenir ou c'est au défenseur qu'il incomble d'agir et de décider après quoi tout l'avantage de l'attente est épuisé il est évidemment impossible de fixer infailliblement ce moment toutes sortes de facteurs et de circonstances entre en jeu remarquons toutefois que l'approche de l'hiver est toujours un tournant naturel si nous ne sommes pas en mesure d'empêcher l'ennemi de prendre ses quartiers d'hiver dans les territoires dont il s'est emparé il faut considérer ces derniers comme perdus l'exemple de Thor Verdrass montre que la règle n'est pas absolue Bourg portugais clé de voûte de la défense de Lisbonne par Wellington en 1810 qu'est-ce qui constitue proprement la décision nous l'avons constamment présenté sous la forme de la bataille ce n'est pas forcément le cas on peut comprendre la décision comme la combinaison d'une série d'engagements livrés par des unités de moindre taille dont la résultante peut mener à un renversement de tendance soit que les engagements se traduisent par de sanglants affrontements soit que l'anticipation de leurs conséquences décide l'ennemi à se retirer sur le théâtre d'opération lui-même nulle autre décision n'est possible cela découle du concept de la guerre que nous avons adopté même si c'est le manque de vivres qui force l'armée à battre en retraite la pénurie a été causée par les contraintes que nos armes font peser sur lui en l'absence de notre armée il pourvoirait d'une manière ou d'une autre non mais c'est vraiment du caca non mais c'est vraiment du caca quand son offensive est en bout de course l'ennemi accablé par la difficulté de sa progression affaibli et amoindri par la fin la maladie et les détachements ne sera conduit à faire demi-tour que par la peur de nos armes et à abandonner ce qu'il avait conquis mais la différence est grande entre une décision de cet ordre et une décision qui a lieu aux frontières aux frontières nos armes sont confrontées aux siennes elles seules les tiennent en lisière ou leur inflige des pertes mais quand l'offensive est en bout de course l'armée ennemie s'est épuisée par ses propres efforts ce qui donne un tout autre poids à nos armes qui ne sont plus l'unique facteur de décision même si elles sont essentielles les pertes subies par l'ennemi au cours de son avance préparent la décision finale et la possibilité d'une riposte de notre part est à elle seule susceptible de provoquer la retraite de l'ennemi il faut alors attribuer la décision de battre en retraite aux difficultés de sa progression on ne trouvera aucun cas où les armes du défenseur n'y aient pas contribué mais il importe de bien distinguer celui des deux facteurs qui a joué le rôle prépondérant nous croyons donc pouvoir affirmer que deux démarches s'offrent à la défense pour emporter la décision deux réactions différentes l'assaillant périra par les armes du défenseur ou sous l'effet de ses propres efforts à l'évidence le premier type prédominera dans les trois premières phases de la défense et le second type dans la dernière dans ce cas précis il faut que le défenseur pousse sa retraite loin dans la profondeur de son territoire c'est l'unique justification de cette retraite et des grands sacrifices qu'elle impose deux types distincts de résistance ont ainsi été isolés l'histoire militaire offre des exemples qui les présentent avec la clarté et la netteté d'un axiome quand Frédéric le Grand attaque les autrichiens à Hohenfriderberg en 1745 alors qu'il descend de démons silésiens les épreuves et les détachements n'ont pas encore entamé leur force au contraire Wellington reste à l'abri des lignes fortifiées de Torres Vedras jusqu'à ce que le froid et la faim ait tellement amondri l'armée de Masséna qu'il décide de lui-même de se retirer les armes du défenseur n'ayant pas concouru à l'affaiblissement de l'assaillant il existe de nombreux exemples où les deux genres sont entremêlés mais où l'un d'entre eux prédomine l'année 1812 le montre cette campagne fameuse fit un si grand nombre d'engagements sanglants qu'en toutes ces autres circonstances c'est l'épée qui aura c'est l'épée qui aurait décidé de l'issue mais il n'est sans doute aucun autre exemple si éclatant d'autodestruction d'un envahisseur des 300 000 hommes qui constituaient le noyau des forces françaises seuls 90 000 entrèrent à Moscou les effectifs détachés ne se montaient qu'à 13 000 hommes ce qui laisse des pertes des pertes de 197 000 hommes dont pas plus du tiers n'étaient tombés victimes des combats toutes les campagnes caractérisées par la temporisation comme celle de Fabius Conctator Conctator vise avant tout à détruire l'ennemi sous le poids de ses propres efforts ce principe a assuré l'essentiel dans un grand nombre de campagnes sans être pour autant formulé il faut se détourner des argutis des historiens et aller droit aux faits pour arriver aux véritables causes des décisions nous pensons ainsi avoir suffisamment développé les conceptions qui fondent la défense et ses devrais nous avons distingué avec clarté les deux types principaux de résistance le rayonnement du principe d'attente dans l'ensemble du système et son articulation avec l'action positive l'un émergeant tôt et l'autre plus tard à tel point que le sujet et la valeur de l'attente peuvent être considérées comme épuisées l'air tout entière de la défense a été embrassée et mesurée à notre sens il y reste certes quelques objets d'importance qui mériteront un chapitre à mort en tant que centre d'un sous-système conceptuel qu'il ne faut point négliger la fonction et le rôle des places fortes des camps retranchés la défense des montagnes et des cours d'eau les manœuvres de flanc etc nous les aborderons dans les chapitres qui suivent mais ces objets ne sortent pas du champ de nos réflexions présentes il s'agit de leur application spécifique à des terrains et à des situations notre chaîne de raisonnement est sortie du concept de défense et de ses rapports avec l'attaque nous avons rattaché cette idée simple au fait de la vie réelle nous avons rattaché cette idée simple au fait de la vie réelle et démontré ainsi comment revenir de la réalité à ses idées simples ayant par là édifié de solides fondements analytiques afin qu'il ne soit pas nécessaire de s'appuyer en cours de raisonnement sur des piliers imaginaires par la variété des combinaisons en particulier quand la manœuvre ne produit pas de choc direct mais influe par anticipation de ses effets possibles la résistance armée revêt des aspects si changeants et des caractères si variés que l'on est tenté de penser qu'un autre principe causal devrait pouvoir être identifié entre le choc sanglant de la bataille et les rettes tissées par la stratégie afin qu'on en arrive là le gouffre est si vaste qu'on est comme contraint de supposer quelques forces nouvelles un peu comme les astronomes ont déduit de l'énorme distance qui sépare Mars de Jupiter l'existence d'autres planètes si l'assaillant trouve le défenseur sur une position renforcée qu'il ne croit pas pouvoir emporter ou derrière un fleuve qu'il ne croit pas pouvoir franchir ou même s'il n'est plus sûr de pouvoir maintenir ses lignes de ravitaillement s'il continue d'avancer c'est la force des armées du défenseur qui produit ces résultats c'est bien la crainte d'être défait par ses armes soit dans de grands engagements soit sur des points de grande importance qui paralysent l'élan de l'attaquant bien qu'il ne l'avoue pas du moins pas ouvertement même si le dénouement a été acquis sans effusion de sang ce sont en dernière instance les engagements qui l'ont déterminé des engagements qui est simplement offerts n'ont pas été livrés c'est donc la combinaison stratégique de ces engagements pensera-t-on qui est le principe actif et non les décisions tactiques cette gestion des combinaisons stratégiques ne pourrait être dominante que si l'on pense à des moyens de défense autres que les armes nous l'admettons car cela nous amène précisément là où nous voulions en venir si le succès tactique remporté au cours des engagements doit être considéré comme le fondement de toutes les combinaisons stratégiques il est toujours possible et on peut toujours craindre que l'attaquant n'opère précisément sur cette base il voudra acquérir la supériorité tactique afin de bouleverser les plans stratégiques de son adversaire il ne faut donc jamais considérer les plans stratégiques comme des entités autonomes ils n'acquièrent de validité qu'assurée par les succès tactiques pour illustrer brièvement le propos souvenons-nous qu'un capitaine du calibre de Bonaparte tranchait sans pitié les plans stratégiques tissés par son adversaire et cherchait l'affrontement car il ne doutait presque jamais de l'issue de la bataille et quand les stratèges n'employaient pas toute leur industrie à la rencontrer en situation de surpuissance quand ils tramaient de subtils de faibles manœuvres celles-ci étaient balayées comme des toiles d'araignées on pouvait par contre facilement tenir en échec un capitaine comme Dawn avec de telles manœuvres s'attaquer à un Bonaparte et à ses armées de la même façon que l'armée prussienne s'était attaqué à Dawn et aux siennes pendant la guerre de sept ans aurait été pure folie pourquoi ? parce que Bonaparte savait parfaitement que tout part du succès tactique et qu'il parce que Bonaparte savait parfaitement que tout part du succès tactique et qu'il pouvait compter dessus pour Dawn c'était tout le contraire c'est pourquoi nous pensons utile de montrer que tout plan stratégique repose avant tout sur le succès tactique et que obtenu dans l'affrontement ou pas celui-ci est la forme fondamentale de la décision on ne peut espérer quoi que ce soit du plan stratégique en lui-même qu'à partir du moment où l'on n'a rien à craindre de l'issue de la bataille soit à cause du caractère de l'adversaire ou de sa situation soit à cause de l'équilibre matériel et moral des deux armées soit encore à cause de notre propre supériorité en repérant dans la longue histoire de la guerre un grand nombre de campagnes où l'assaillant mis un terme à l'attaque sans avoir livré de grandes batailles où les plans stratégiques donc ont fait montre de leur efficacité nous pourrions croire ces plans doués d'une grande puissance intrinsèque et capables à eux seuls d'emporter la décision là où une supériorité manifeste de l'attaquant n'est pas à craindre dans les engagements tactiques nous répondrons que si l'on parle d'événements qui se produisent sur le champ de bataille qui appartiennent donc à la guerre proprement dite c'est là une idée fausse l'inefficacité de la plupart des attaques provenant des conditions politiques supérieures de la guerre les circonstances générales qui provoquent une guerre et qui en déterminent les conditions en déterminent également le caractère nous en dirons plus en discutant du plan de guerre mais ces circonstances générales ont souvent fait de la guerre une entité bâtarde où l'hostilité d'origine se faufile entre les intérêts conflictuels au point de ne demeurer que sous une forme très atténuée cela retentit le plus vivement sur l'attaque le rôle positif de l'action rien d'étonnant donc à ce qu'une attaque si disjointe et échevelée puisse être arrêtée d'un simple signe de la main une résistance à peine esquissée suffit souvent à enrayer une résolution chétive lestée de mille considérations à peine réelles la multitude de dépositions imprenables le nombre de massifs montagneux impénétrables qui parsèment le théâtre de guerre la largeur des fleuves qui le traversent la vulnérabilité de la progression à des attaques bien orchestrées ce ne sont pas ces facteurs qui permettent si souvent aux défenseurs de se défendre sans avoir à livrer bataille mais plutôt la faiblesse de la volonté de l'attaquant qui le fait hésiter il faut prendre en considération ce genre de contrepoids sans se méprendre sur leur nature sans attribuer leur effet à d'autres causes celle qui nous concerne ici l'histoire militaire devient facilement mensonge et tromperie si elle n'est pas soumise à l'examen correctif de la critique examinant ces innombrables campagnes offensives qui échouèrent sans qu'il y ait lieu d'affrontements majeurs l'assaillant envahit le territoire ennemi repousse quelque peu son adversaire mais il hésite à se risquer à une bataille décisive il fait halte comme s'il avait déjà conquis et n'avait plus d'autre mission que de protéger comme s'il a tombé à son ennemi de prendre l'initiative de la bataille comme s'il était prêt à en découdre tous les jours etc ce sont autant de faux semblants qu'il dépeint le général à ses hommes à la cour au monde entier et à lui même il trouve l'ennemi trop fermement campé chez lui voilà la vraie raison nous ne parlons pas des cas où l'assaillant abandonne l'attaque parce qu'il ne peut exploiter sa victoire étant en bout de course et trop à court d'élan pour la relancer dans ce cas une véritable attaque a déjà réussi une véritable conquête a déjà eu lieu nous parlons d'une situation où l'assaillant s'arrête net au milieu de la conquête projetée à ce point il reste sur l'expectative en attendant des circonstances favorables d'habitude rien ne justifie cette attente de circonstances favorables le simple fait qu'on est projeté d'attaquer montre qu'on attend de l'avenir proche aucune amélioration par rapport au présent c'est pur trompe l'oeil si comme c'est la règle l'opération est prévue en conjonction avec d'autres armées on se décharge sur elle de ce que l'on refuse de faire et on explique l'inaction par leur manque de soutien et de coopération on invoque des difficultés insurmontables on trouve les justifications les plus entortillées les forces de l'assaillant s'use dans l'inaction ou pire encore dans une activité vaine parce qu'elle est insuffisante le défenseur gagne du temps et c'est bien cela qui lui importe au fond la mauvaise saison se rapproche l'attaque prend fin l'assaillant retourne à son propre théâtre pour prendre ses quartiers divers ce tissu de contre-vérité passe dans l'histoire et refoule les causes toutes simples et véridiques de l'échec à savoir la crainte des armes ennemies la critique examinant une telle campagne s'attarde au pour et au contre sans pouvoir conclure parce que tout plane dans les airs et qu'on n'a pas creusé assez profond pour trouver la vérité cette tromperie n'est pas juste une mauvaise habitude elle vient de la nature même de la question les contrepoids qui contrebalancent la force élémentaire de la guerre et qui affaiblissent l'attaque en particulier proviennent avant tout des conditions politiques et des intentions politiques des états et restent la plupart du temps scellés aux yeux du monde du peuple et de l'armée et même du général nul n'avouera avoir décidé de persister ou d'abandonner par crainte de ne plus avoir assez de force ou de susciter de nouveaux ennemis ou de trop voire monter en puissance ses propres alliés monter tout cela peut-être pour toujours mais il faut entre temps expliquer au reste du monde le général doit donc pour servir son gouvernement ou son propre renom rendre crédible un tissu de mensonge ces simulacres de combat qui animent la dialectique de la guerre ne sont consolidés en système théorique dont se sont consolidés en système théorique dont la vérité n'est pas le fort mais si la théorie suit dans leur simplicité les fils des rapports internes des événements comme nous essayons de le faire elle sera à même de retrouver l'enchaînement véritable des faits l'histoire militaire une fois considérée avec quelques réserves tout l'attirail rhétorique concernant l'attaque et la défense s'effondre et disparaît et la simplicité des concepts que nous avons présentés s'impose d'elle-même nous la jugeons valide pour tout ce qui concerne la défense et que l'amoncellement des faits ne peut être pénétré qu'en se fiant à elle nous devons encore nous soucier de l'emploi des différents modes de défense chacun correspond à un degré croissant de puissance acquis au prix de sacrifices toujours croissants toute chose étant égale c'est sur cette base que se ferait la décision du général il choisirait la méthode qui lui semblerait adéquate pour imprimer à ses forces la meilleure capacité de résistance mais afin de minimiser les pertes inutiles il cesserait de reculer il faut certes admettre que le choix qui doit être opéré entre les différentes méthodes est sévèrement limité par d'autres facteurs primordiaux de la défense qui ne manquent pas de le solliciter pour faire tel ou tel choix pour pouvoir battre en retraite vers l'intérieur il faut un territoire suffisamment étendu ou bien des circonstances semblables à celles du Portugal de 1810 où un allié l'Angleterre assure fortement les arrières et l'autre l'Espagne absorbe par l'étendue de sa superficie une grande partie de la force de frappe de l'ennemi la position des places fortes aux frontières ou dans l'intérieur peut faire pencher la balance en faveur d'un plan ou contre et plus encore la nature du pays et du terrain le caractère les mœurs le tempérament de la population la décision entre bataille offensive et bataille défensive peut dépendre du plan de l'adversaire des propriétés de chacune des armées et des généraux en présence la possession ou le manque d'une position exceptionnelle ou d'une ligne de défense peut nous inciter à tel ou tel choix en un mot il suffit de nommer ces différents facteurs pour montrer que la défense fait bien souvent son choix sur la base de ces facteurs plus que sur la base d'un simple calcul des forces lorsque nous nous familiariserons avec les principaux facteurs qui n'ont été ici évoqués nous pourrons démontrer plus en détail l'influence qu'ils exercent sur le choix les implications en seront traitées systématiquement dans le livre consacré aux plans de guerre et de campagne pour que cette influence devienne prépondérante encore faut-il que le rapport des forces ne soit pas trop inégal quand elles le sont ce qui arrive souvent c'est le rapport relatif des forces en présence qui fera la décision l'histoire de la guerre le prouve amplement sans recours à notre chaîne de raison par jugement intuitif et irraisonné semblable à tout ce qui se passe à la guerre le même général la même armée sur le même théâtre de guerre livre une autre livre une fois la bataille de Owen Friederberg et se retranche l'autre fois dans le camp de Busenwitz Frédéric le Grand le plus porté à l'offensive dans la grande bataille de tous les généraux est contraint à la défensive quand les forces sont trop disproportionnées et jusqu'à Bonaparte qui se ruait jadis sur l'adversaire comme un sanglier furieux ne le voyons-nous pas en août et septembre 1813 quand le rapport des forces tourne en sa défaveur tourner en rond comme un animal en cage sans se jeter aveuglément contre quelqu'un ennemi en octobre de la même année quand la disproportion atteint son comble ne le voyons-nous pas à Lipsich chercher refuge dans le triangle fluvial de la parte de l'esclair et de la plesse comme s'il était le dos au mur dans le coin d'une chambre attendant l'ennemi nous ne cacherons pas que ce chapitre plus que tout autre dans cet ouvrage montre que nous n'entendons pas formuler de nouveaux principes et de nouvelles méthodes à la conduite de la guerre mais plutôt analyser dans ses plus intimes ressources ce qui existe depuis si longtemps et le ramener à ses fondements élémentaires chapitre 9 la bataille défensive dans le cadre de son entreprise de défense le défenseur peut avoir recours à une bataille tactiquement offensive s'il cherche et attaque l'adversaire au moment où celui-ci envahit son théâtre nous l'avons dit au chapitre précédent il peut également attendre que l'ennemi paraissent et passer alors à l'attaque ce qui tactiquement donne une bataille offensive quoique déjà quelque peu limité finalement le défenseur peut attendre l'attaque ennemi camper sur ses positions et se borner avant cela à le faire attaquer par la défense territoriale et par des attaques partielles tout un éventail de nuances est concevable de la riposte positive à la défense locale il ne s'agit pas ici d'estimer jusqu'où on peut aller et quelle proportion entre les deux adversaires entre les deux serait la plus favorable pour emporter une victoire décisive mais nous maintenons que la composante offensive de la bataille ne doit jamais être absent si l'on cherche la victoire et nous sommes convaincus que toutes les conséquences d'une victoire décisive provient nécessairement de cette composante offensive non moins que dans une bataille purement offensive de même que le champ de bataille n'est qu'un point dans l'espace stratégique la durée de la bataille n'est qu'un moment dans le temps stratégique la mesure stratégique n'est pas donnée par le déroulement de la bataille mais par son issue et par ses résultats s'il était possible de lier une victoire totale aux éléments offensifs présents dans toute bataille défensive il n'y aurait pour aucune différence stratégique entre bataille offensive et bataille défensive c'est bien ce que nous pensons même si les apparences sont différentes pour aiguiser notre vue et notre conception pour dissiper cette apparence donc brossons rapidement le portrait d'une bataille défensive le défenseur attend l'attaquant bien campé sur sa position à cet effet il a choisi et préparé son terrain l'a reconnu et étudié il l'a érigé de solides défenses en plusieurs endroits cruciaux il a établi ses lignes de communication placé ses batteries fortifié les villages et autres lieux permettant de dissimuler la formation de ses unités etc un front plus ou moins fort dont l'accès est rendu difficile par une ou plusieurs tranchées parallèles par d'autres obstacles ou par des points forts lui permettent aux différents stades de sa résistance à mesure que l'attaque progresse vers le cœur de sa position alors que les troupes sont au contact de détruire un maximum de forces ennemies en risquant les siennes au minimum les points d'appui qu'il a donné à ses ailes le garantissent contre une attaque surprise menée de plusieurs côtés le terrain couvert choisi pour former ses troupes force l'adversaire à la prudence à l'hésitation même et permet aux défenseurs de freiner par de petites contre-attaques son mouvement de retrait devant l'avance convergente toujours plus pressante des combats le regard du défenseur peut ainsi observer avec satisfaction la bataille qui gronde devant lui il sait bien pourtant que la résistance de son front n'est pas inépuisable que ses flancs ne sont pas inaccessibles que la réussite des assaut livré par quelques bataillons et squadrons ne saurait renverser le sort de la bataille il a établi sa position en profondeur car son ordre de a créé des réserves pour parer à l'imprévu et pour relancer l'action il garde cependant une masse substantielle du quart au tiers de ses forces hors de la bataille assez loin pour que le feu ennemi ne puisse l'atteindre assez loin si possible pour qu'elle ne puisse être enveloppée cette réserve garde ses flancs de toute manœuvre enveloppante plus ample elle part aux éventualités et dans la troisième phase de la bataille quand l'ennemi a clairement développé son plan d'attaque et qu'il a engagé l'essentiel de ses forces cette masse peut être lancée sur un point des forces ennemies ouvrant ainsi une petite bataille offensive où seront utilisés tous les éléments de l'attaque l'assaut la surprise le contournement ils vont servir de gravité de la bataille alors que la décision est encore dans la balance afin de renverser la vapeur c'est ainsi que se déroule une bataille défensive telle que l'état actuel de la tactique le conçoit dans ce cadre un mouvement enveloppant général exécuté par l'attaquant pour augmenter la probabilité et l'ampleur du succès sera contré par une manœuvre tournante inscrite de la part du défenseur qui s'attaque aux unités ennemies engagées dans le contournement d'origine le mouvement tournant lancé par la défense peut suffire à compenser l'effet du mouvement ennemi mais il ne peut être amplifié en mouvement d'enveloppement général de l'armée ennemie la victoire résulte de méthodes différentes selon que l'on enveloppe l'armée ennemie au cours d'une bataille offensive en la tournant avant de converger vers son centre ou que dans une bataille défensive on se déploie radicalement du centre vers la circonférence sur le champ de bataille et au premier stade de la poursuite le mouvement tournant est le plus efficace ce n'est pas tant la forme mais en cas de réussite le fait que l'enveloppement puisse être poussé à son terme extrême coupé la bataille le fait que l'enveloppement puisse être poussé à son terme extrême coupé la retraite à l'ennemi avant même que la bataille n'ait pris fin la contre-attaque positive de défenseur veut précisément prévenir un tel développement dans bien des cas où elle n'arrache pas la victoire elle arrive quand même à protéger du pire concédons que dans une bataille défensive le danger qui pèse sur les lignes de retraite est éminent si on ne peut l'écarter l'impact de la défaite et de la poursuite initiale en sera vivement aggravé cela ne vaut en général qu'au premier stade de la poursuite c'est à dire jusqu'à la tombée de la nuit et le lendemain l'enveloppement a atteint son but et de ce point de vue les deux camps sont de nouveau en équilibre bien sûr il se peut que la meilleure route de retraite du défenseur soit barrée et qu'il en subisse un désavantage stratégique mais à peu d'exception près l'encerclement trouvera un terme ayant été conçu pour le champ de bataille et pas plus loin que se passe-t-il si c'est le défenseur qui l'emporte l'armée vaincue se fragmente cela lui facilite initialement la retraite mais le lendemain c'est le rassemblement de tous les fragments qui s'imposent dans l'urgence en cas de victoire décisive et de poursuite énergique il sera souvent impossible de réunir les fragments auquel cas la séparation des vaincus a les pires conséquences qui peuvent aller jusqu'à la désintégration complète si Bonaparte l'avait emporté à Leipzig les armées coalisées auraient été coupées les unes des autres l'impact sur leur cohésion stratégique aurait été critique à Dresde où Bonaparte certes ne livra pas vraiment de bataille défensive l'attaque fut cependant lancée de la manière géométrique qui fait l'objet de notre raisonnement c'est à dire du centre vers la périphérie on sait dans quel péril les armées coalisées se trouvèrent à cause de la séparation qui leur imposa péril dont seuls les sauva la victoire de la Katzbach ce qui força Bonaparte à revenir à Dresde avec la garde impériale la La victoire sur la 4 bac fournit elle-même un exemple semblable Voilà un défenseur qui passe à l'attaque au dernier moment et opère alors en déploiement divergent Et les corps français en sont disloqués Quelques jours après la bataille, trophée de la victoire, la division de Pactode tombe entre les mains des coalisés Nous conclurons donc que si l'attaquant peut utiliser la forme concentrique pour augmenter sa victoire Le défenseur lui trouve dans la forme divergente qui lui est naturelle le moyen de donner à sa victoire des suites supérieures encore Et ce qui ne serait pas le cas si les opérations se déroulaient en formations parallèles et actions perpendiculaires Nous pensons que l'une des formes vaut au moins autant que l'autre Dans l'histoire militaire il est rare que les victoires remportées dans les batailles défensives Aient été aussi éclatantes que dans les offensives Cela ne milite pas du tout contre notre thèse Selon laquelle elles sont au moins aussi créatrices de victoire que les autres C'est que le défenseur se trouve dans des conditions très différentes Il est souvent en position de faiblesse non seulement numérique mais générale Et souvent incapable de donner sérieusement suite à sa victoire ou du moins le croit-il Et se contente d'avoir écarté le danger et sauvé l'honneur de ses armes L'infériorité numérique et les conditions générales affaiblissent sans aucun doute le défenseur Mais on a souvent attribué à la défensive l'inévitable résultat des circonstances L'absurdité selon laquelle la bataille défensive n'est faite que pour repousser l'ennemi Et non pour le détruire ses muets en vérité première C'est à nos yeux une erreur dommageable Une confusion de la forme et de la substance Nous réaffirmons que dans la forme d'action qui est la défensive La victoire n'est pas seulement plus probable que dans l'offensive Mais aussi son ampleur et son efficacité Nous réaffirmons que dans la forme d'action qui est la défensive La victoire n'est pas seulement plus probable que dans l'offensive Mais aussi dans son ampleur et son efficacité En outre cela ne s'applique pas seulement à la somme des résultats de tous les engagements Qui composent une campagne mais aussi aux batailles individuelles Pour autant que l'on ne manque pas de force et de résolution Chapitre 26 Le peuple en arme Le phénomène de la guerre populaire est apparu au 19ème siècle dans l'Europe civilisée Il a ses partisans et ses détracteurs Ces derniers ont deux motifs L'un est politique car ils la tiennent pour un moyen révolutionnaire Une forme d'anarchie légalisée Aussi menaçante de l'intérieur pour l'ordre social que l'ennemi de l'extérieur L'autre est militaire car il ne juge pas les résultats proportionnés aux énergies employées Comme nous étudions la guerre populaire uniquement en tant que moyen d'action Par rapport à l'ennemi Le premier point de vue ne nous concerne pas ici Mais le second suggère que la guerre populaire est le produit de l'effondrement De toutes les vieilles barrières artificielles causées à notre époque Par l'épuration de violences primordiales qu'est la guerre La guerre populaire approfondit et amplifie le processus de fermentation qu'est la guerre Le système des réquisitions L'énorme gonflement de la masse des armées par la levée en masse et la conscription générale L'emploi des milices du point de vue rigide et limité de l'ancien système militaire Tous vont dans la même direction Comme l'appel à la milice territoriale et à l'armement du peuple Ces nouveaux moyens résultent naturellement et logiquement de l'effondrement des barrières Ils multiplièrent si prodigieusement les forces de la première nation A les avoir utilisées que les autres furent emportées Dont le mouvement est dur limité Il en ira de même pour la guerre populaire Le peuple qui s'en servira avec l'intelligence Ça durera une supériorité certaine sur celui qui la dédaignera S'il en est ainsi Reste à savoir si le genre humain bénéficiera de ce nouveau renforcement de la guerre Question qui ressemble à celle que pose la guerre elle-même Nous les laissons Toutes deux Au philosophe On peut penser que les forces consommées dans la guerre populaire Pourraient être plus productivement employées Dans d'autres moyens d'action militaire Nul besoin d'un examen prolongé Pour saisir que ces forces ne sont ni disponibles ni déployables à volonté Une proportion considérable de ces forces A savoir le facteur moral Et suscitées uniquement par leur emploi dans la guerre populaire Nous ne demandons plus Que coûte à un peuple La résistance Qu'il soutient les armes à la main Mais plutôt Quelle influence cette résistance peut-elle exercer ? Dans quelles conditions peut-elle avoir lieu ? Comment peut-on l'utiliser ? Il va de soi qu'une résistance si éparse est tout à fait impropre aux opérations concentrées dans le temps et dans l'espace qui marque la bataille Elle opère à la manière du processus de l'évaporation En raison de la surface exposée Plus celle-ci augmente Et avec elle le contact avec l'armée ennemie Plus celle-ci occupe de territoire Plus importants seront les effets de l'insurrection populaire Comme un braisé qui s'étend Elle dévore le sol où se tient l'armée ennemie Elle a besoin de temps pour réussir Un état de tension se développe donc pendant que les deux éléments interagissent Il va soit s'atténuer progressivement si la guerre populaire est écrasée ici Et s'épuise lentement Soit déclencher une crise où les flammes d'un incendie vont partout aller brûler l'armée ennemie Et la contraindre à évacuer le pays avant qu'il ne se transforme en tombeau pour elle Pour qu'une guerre populaire puisse à elle seule déclencher une telle crise Il faut soit que le pays envahi soit immense Ce que n'est aucun pays d'Europe à part la Russie Soit qu'il existe une disproportion entre armées occupantes et superficie occupée Que l'on ne rencontrera pas en pratique Pour ne point donner la chasse aux fantômes Il faut concevoir la guerre du peuple En liaison avec la guerre que mène l'armée régulière Et les unir en un plan général Pour qu'une guerre populaire soit efficace Les conditions suivantes sont requises 1. La guerre doit avoir lieu à l'intérieur des frontières 2. Le sort de la guerre ne doit pas être décidé d'un coup 3. Le théâtre de guerre doit s'étendre sur des territoires importants 4. Le caractère national doit être apte à ce genre de guerre 5. Montagne, forêt, marée ou mode d'exploitation rurale Doivent rendre le territoire accidenté et difficile d'accès Que la population soit abondante ou pas importe Que les habitants soient riches ou pauvres Ce n'est pas très important On ne devrait pas l'être Ou ne devrait pas l'être Même s'il est vrai qu'une classe d'hommes pauvres Accoutumée aux travaux pénibles et aux privations Fera souvent preuve de vigueur et de versu martial La dispersion de l'habitat rural Commune à nombre de régions d'Allemagne Est un caractère Qui renforce puissamment la guerre populaire Le territoire est plus couvert Et plus irrégulier Les routes sont mauvaises Quoique nombreuses Il est extrêmement mal aisé de cantonner les troupes La caractéristique de la guerre populaire A grande échelle est reproduite A petite échelle Le principe de résistance est présent partout et nulle part Que l'habitat soit concentré en village On y cantonnera des troupes On les châtiera Par le pillage ou l'incendie On ne pourrait recourir à telle méthode Avec les paysans de Westphalie La milice Et d'autres bandes de civils armés Ne peuvent ni ne doivent Être lancés contre le gros de l'armée ennemie Ni contre aucune force substantielle Elles ne sont pas faites pour écraser le noyau Mais pour mordre la surface Et la périphérie Elles doivent se soulever Dans les provinces jouxtant le théâtre de guerre Où l'assaillant n'apparaîtra pas en force Afin de les soustraire à son emprise Ces nuits doivent l'accompagner Partout Où le porte ses pas Là où l'ennemi ne sait point encore montrer Les courages Ne manquent pas de prendre les armes contre lui L'exemple est contagieux Le feu se propage comme l'incendie sur la lente Et finit par Atteindre Les territoires Où se tiennent l'assaillant Il menace ses lignes de communication Et les fils Auxquels tient son existence Nul besoin de s'exagérer La toute puissance De la guerre populaire De la tenir pour une force inépuisable Et invincible A laquelle nulle armée ne saurait s'opposer Pas plus qu'au vent ou à la pluie En bref sans fonder Son jugement sur les beaux parleurs Des libelles Il faut reconnaître Que l'on ne dirige pas Un groupe de paysans armés Comme un peloton de soldats Ces derniers font corps Comme un troupeau Alors que les paysans S'éguerront De tous De tous côtés Sans avoir besoin De plans préétablis C'est ce qui rend si dangereuse A une petite unité La traversée de montagnes Ou de forêts Ou de tout relief accidenté La marche Peut à tout moment Se transformer en combat Et même s'il y a Beau temps Qu'on n'y a pas vu De bande armée Les mêmes paysans Peuvent à tout moment Resurgir A l'arrière d'une colonne Dont l'avant-garde Les a Auparavant Disperse Quand les chemins Sont barrés Et les défilés Obstrués Les méthodes Des avant-postes Ou des colonnes De représailles Sont par rapport A celles Des paysans Insurgés Dans le même rapport Que le mouvement D'un automate A celui Et celui D'un homme Contre la milice Territoriale L'ennemi Ne peut que Faire lourdement Escorter C'est qu'on voit Garder Toutes Ses étapes Les cols Les ponts Etc Les premiers Faits De la milice Seront modestes Et Modestes Les détachements Envoyés Pour y faire face Par peur De disperser Les forces Mais ces Détachements Attiseront Les flammes De l'insurrection Ici Une foule Se rendra Maîtresse D'un détachement Le courage Et l'enthousiasme Se lève Le combat S'intensifie Jusqu'au moment Suprême Où doit se faire La décision Merde Oh le con Oh merde Allô La guerre populaire Telle que nous La concevons Pareil A une nuée A un brouillard On doit jamais Se matérialiser En un corps Compact De peur Que l'ennemi Ne s'attaque A ce noyau dur Ne le détruise Et ne capture Et ne capture De courant Nombre D'insurgés Dans ce cas Le courage S'effondre Chacun Se prend A croire Que tout est fini Que tout Nouvel effort Sera vain Le peuple Relâche Les armes Par contre Il est nécessaire Que cette nuée S'épaississe En certains points Et se matérialise En groupe Plus dense Pour constituer Une courageuse menace D'où peut jaillir Un puissant éclair Ces points Sont en particulier Situés Aux extrémités Du théâtre De guerre De l'ennemi Les insurgés Doivent S'y grouper Les insurgés Doivent s'y regrouper En unités Plus importantes Et ordonnées En intégrant Des troupes Régulières Qui leur donneront Quelque peu L'apparence De forces Régulières Capables de se lancer Dans des entreprises Plus ambitieuses A partir de ces zones La force De l'insurrection Doit s'accroître A mesure Qu'elle S'approche Des arrières De l'ennemi Qui sont Les plus vulnérables Les troupes Les plus considérables Ont pour fonction De surprendre Les unités Plus importantes Que l'ennemi Envoie Renforcer Les garnisons D'inspirer La crainte Et l'inquiétude D'amplifier Les effets psychologiques De l'insurrection Sans eux Cette impression Ne serait pas Assez vive Ni La situation Assez inquiétante Pour l'ennemi Le général Le général Pourra Efficacement Donner Forme A l'insurrection Populaire S'il détache Des petits Groupes De l'armée Régulière Pour renforcer Les milices Sans l'encouragement Qu'elles reçoivent Ainsi Des soldats Réguliers Les habitants Tendront A manquer De confiance Et d'élan Quand il faudra Prendre les armes Plus important Seront les détachements Qui leur sont envoyés Plus vive Sera leur force D'attraction Et l'avalanche Déclenchée En sera d'autant Plus grande La chose A ses limites Il serait funeste De disperser L'armée En tir Pour renforcer Ses objectifs Subordonnés De la dissoudre En quelque sorte Dans la milice Et de développer Ainsi Une ligne de défense Étendue Et éténue Partout Un an Pas douté L'armée Autant Que la milice Courrait A leur destruction Complète D'autre part L'expérience Semble montrer Que l'envoi De renforts Trop important De troupes régulières Dans une province Y sapent L'énergie Et l'efficacité De l'insurrection Populaire C'est que des troupes Ennemies Trop nombreuses Y seront dépêchées Et que les habitants Préféreront S'en remettre Aux forces régulières Et finalement Que la présence De forces Trop nombreuses Accapare Leur énergie Sous d'autres formes Le cantonnement Les transports L'approvisionnement Etc Pour se garder De réactions Ennemies Trop violentes On fera Usage De l'un des principes Fondamentaux De la guerre Populaire Il faut Rarement Ou Il ne faut jamais Permettre A cette importante Composante De la défense Stratégique De devenir Un moyen De défense Tactique Les opérations Insurrectionnelles La ressemble La ressemble Aux Aux Batailles Conduites Avec des troupes De qualité Médiocre Elle commence Pleine de vigueur Et d'élan Mais manque De sang froid Et de Ténacité Dans la durée En outre Il n'est pas grave Qu'un corps de milice Soit battu Et dispersé C'est dans l'ordre Des choses En revanche Il ne faut pas Qu'il soit écrasé Les morts Les blessés Et les prisonniers Trop nombreux Ce qui Éteindrait Les ardeurs Ces deux caractéristiques Sont entièrement Étrangères A la nature De la défense Tactique L'engagement Défensif Et choses Lentes Persistantes Méticuleusement Agencées Faites de risque Et d'audace Quand on Défend La simple Tentative Que l'on peut Interrompre A volonté Ne peut Mener Au succès Si la milice Se charge De défendre Un secteur Donné Il ne faut En aucun cas Que son action Donne lieu A une grande Bataille défensive Elle s'y Perdrait Même si Les circonstances Lui sont favorables Elle doit Défendre Tant Qu'elle En est Capable Les contreforts D'une montagne Les levées D'un marais Léguer Si elle A été Enfoncée Il vaut mieux Qu'elle se disperse Et continue Son action Défensive Sous la forme D'attaque Surprise Plutôt que De se regrouper Et se former En une position Défensive Etroite Sans retraite Possible Si brave Si brave Que soit Un peuple Si martial Ses traditions Si violente Sa haine De l'ennemi Si favorable Le terrain Il est indéniable Que la guerre Populaire Ne peut durer Longtemps Dans une atmosphère De danger Pressante Pour qu'elle soit L'huile Jetée Sur le feu D'une conflagration Importante Elle doit L'être A bonne Distance Où elle aura Suffisamment D'air Où l'insurrection Ne peut être Éteinte D'un seul coup Ces considérations Sont plus Des approximations Que des démonstrations Leur objet N'étant pas encore Assez répandu Et ceux Qui ont pu L'observer Longuement De visu Ne l'ont pas Assez décrit Ajoutons Que les plans De défense Stratégique Peuvent faire Usage De la guerre Populaire De deux façons Soit comme Ultime recours Après une défaite Soit comme Auxiliaire naturelle Après une Bataille décisive Dans ce cas On présuppose Un retrait Vers l'intérieur Du territoire Et la forme De défense Indirect Dont nous avons Parlé au chapitre 8 Et 24 Il nous faut Ajouter Quelques mots Sur L'appel De la milice Territoriale Après qu'on a Perdu Une bataille Chapitre 24 Ce chapitre Ne figure pas Dans la présente édition Nul état ne doit Jamais croire Que son destin Son existence même Dépendent D'une bataille Unique Si décisive Soit-elle Même en cas De défaite La roue De la fortune Peut tourner Avec la constitution De nouvelles forces Avec l'affaiblissement Que la durée De l'attaque Inflige Forcément A l'assaillant Avec quelques soutiens D'un allié Il sera toujours Temps De mourir Comme l'homme En train de se noyer Agrippe instinctivement Tout ce qui passe A sa portée C'est une loi De nature Dans l'univers Moral Qu'une nation Au bord du gouffre Prendra les mesures Les plus désespérées Pour assurer son salut Pour faible et petite Que soit une nation Par rapport A son ennemi Elle ne saurait Elle ne saurait se dispenser De ses efforts ultimes Faute de quoi Le constat tomberait Ce peuple n'a plus d'âme Une paix Lourde De sacrifices Qui sauve La nation D'un effondrement Total N'est pas A exclure Mais N'écarte pas Le recours A de nouvelles dispositions Assurance A défense Elles ne Rendront pas La paix plus difficile Ni plus lourde Mais plus facile Et plus légère Elles sont encore Plus souhaitables Si d'autres Pays Ont un intérêt A notre sauvegarde Et viendront A notre aide L'état qui L'état qui Après la perte D'une seule Grande bataille Ne songe plus Qu'à laisser son peuple S'assoupir Dans la paix Et anéantie Par la chute De ses espérances N'a Plus ni force Ni courage Commut par faiblesse Une lourde Inconséquence Et se montre Indigne de la victoire Et peut-être En effet Incapable de vaincre Si décisive Soit la défaite Subie par un pays De retour Si décisive Soit la défaite Subie par un pays Le retour De l'armée Vers l'intérieur La puissance Des places fortes L'armement Du peuple Peut avoir Lieux Il sera alors Avantageux Si les flancs Du principal théâtre D'opération Sont bordés Par des Reliefs Ou d'autres Terrains accidentés D'en faire Des redoutables D'en faire Des redoutes Capables De prendre L'envahisseur Et En enfilade Stratégique Si le vainqueur Se lance dans les sièges Il laisse derrière lui De fortes garnisons Pour assurer Ses lignes de communication Ou même Il doit détacher Des corps de troupes Pour garder Les coudées Franches Et maintenir L'ordre Dans les provinces Adjacentes Dès qu'il subit Des pertes En hommes Et en matériel Le moment est venu Pour l'armée Qui défend De reprendre l'action Et débranler L'assaillant Embourbé Par un coup Bien placé Chapitre 27 La défense D'un théâtre D'opération Peut-être Pourrions-nous Nous contenter D'évoquer Au dernier livre Quand Nous examinerons Le plan De guerre Ce que sont Les moyens principaux De la défense Et la façon Dont Il s'articule Avec le plan De défense Tout plan D'attaque Ou de défense Secondaire S'y rattache Dans bien Des cas Le plan De guerre Lui-même Et n'est autre Que l'attaque Ou la défense Sur le théâtre Principal De la guerre Mais il était Impossible De commencer La discussion Par la guerre Dans son ensemble Bien qu'à la guerre Plus encore qu'ailleurs Les parties Soient déterminées Par le tout Qu'elles en reflètent Le caractère Et lui Obéissent Nous avons constamment Du prendre D'abord Ces parties Disjouantes Comme objet D'examen Sans progression Du simple Au composé La masse Des idées Incertaines Nous eût Écrasé Les interactions Si multiples De la guerre Eussent Créé Une confusion Constante Nous approcherons Maintenant Notre objet Plus près encore En étudiant En elle-même La défense D'un théâtre De guerre Et en recherchant Le fil conducteur Qui relie Entre elles Toutes les parties Nous avons développé L'idée que la défense Est la plus puissante Des formes de lutte La préservation De nos forces La destruction Des forces ennemies En bref La victoire Son objet De la lutte Mais non Son objet Ultime C'est la sauvegarde De notre état Et la défaite De l'état Ennemi Qui sont L'objectif Ultime Et les accords De paix Qui doivent Résoudre Le conflit Et aboutir A un règlement Commun Qu'est-ce que L'état Ennemi Dans le cadre De la guerre C'est avant tout Son armée Puis son territoire Mais bien sûr Nombre d'autres Aspects Qui selon Les circonstances Peuvent Avoir Une grande Portée Il s'agit D'abord De sa situation Politique Intérieure Et extérieure Qui sont Parfois plus Décisives Que tout autre Quoique l'état Ne se réduise Pas à l'armée Et au territoire Et qu'il possède D'autres moyens De faire la guerre Ce sont pourtant Là les plus Importants Et ils surpassent De loin Tous les autres L'armée A pour tâche De protéger Le territoire De conquérir Le territoire Ennemi Et le territoire Nourrit L'armée Et la régénère La dépendance Est réciproque L'un soutient L'autre Leur importance Est égale Il est pourtant Une distinction Dans leur soutien Réciproque Si l'armée A été anéantie Battue Et qu'elle ne peut Et qu'elle ne peut Plus offrir De résistance Le pays Se trouve Eo Eo Ipso Perdu Mais la perte Du pays N'implique pas Automatiquement La destruction De l'armée Elle peut Délibérément Évacuer Le territoire National Pour mieux Reconquérir Ultérieurement L'annihilation Complète De l'armée Ou même Son affaiblissement Notable Causera généralement La perte Du territoire Mais une perte Notable De territoire Ne mène Pas obligatoirement A un affaiblissement Notable De l'armée A long terme Certes Ce sera le cas Mais pas Dans le laps De temps Où intervient La décision La préservation Et la destruction De l'armée Sont donc Plus importantes Que la possession Du territoire Pour le général Elles doivent être Prioritaires La possession Du territoire Ne s'impose Comme objectif Que si Ces moyens Ne suffisent pas A eux seuls Si la totalité Des forces ennemies Était regroupée En une seule armée Et que la guerre Consistait en Un seul engallement La possession Du territoire Dépendrait De son issue La destruction De l'armée Ennemie La conquête Du territoire Ennemi Et la préservation Du sien Propre En découlerait Et serait En fait Identique La question La question Se pose alors Pour quelle raison Le défenseur Abandonne-t-il Cette forme De guerre La plus simple Pourquoi Disperse-t-il Ses forces Dans l'espace La réponse Vient de l'insuffisance De la victoire Qu'il peut remporter En réunissant Toutes ses forces Toute victoire A un rayon D'action Donné Si elle Atteint L'ensemble Du territoire Ennemi Donc son armée Tout entière Et son territoire Si toutes les composantes De l'état Ennemi Sont emportées Par l'élan Qu'il a frappé Au coeur Cette victoire Suffit amplement N'est besoin De diviser nos forces Mais si Notre victoire Ne nous a pas donné Une barre Ne nous a pas donné Barre Sur des éléments De son armée Et de son territoire Nous devons Leur prêter Une attention particulière Puisqu'on ne peut Regrouper le territoire Comme on regroupe Une armée Il faudra Diviser l'armée Pour défendre Le territoire Le regroupement Complet de l'armée N'est possible Et souhaitable Que dans de petits Etats compacts Car tout dépend De sa victoire Ou de sa défaite Cette unité Devient tout à fait Impossible Pour les états Plus étendus Ou les frontières Très allongées Ou si nous sommes Attaqués par une coalition De grands états Qui nous encerclent Il faudra diviser Les forces En plusieurs théâtres D'opérations Le rayon d'action D'une victoire Dépendra bien entendu De son ampleur Et celle-ci De la taille De l'armée Vaincue C'est pourquoi Le choc Dont on pourra Attendre Les répercussions Les plus vastes Devra être dirigé Sur cette partie Où se concentre Le plus grand nombre De troupes ennemies Plus massive Où la masse Où la masse Est la plus concentrée Le coup Le plus efficace Est celui Qui est porté Sur le centre De gravité D'un corps Le coup Le plus puissant Est celui Qui est porté Avec le centre De gravité Il en est de même Les centres de gravité Sont là Où se trouve La plus grande Concentration De force A la guerre Comme dans Le monde Inanimé L'action Exercée Sur un centre De gravité Est déterminée Et limitée Par la cohésion Des parties Si le coup porté Peut excéder Leur résistance Dépense De force Inutile Il portera En l'air La différence Est immense Entre la cohésion D'une seule Et même Bannière Qui part A la bataille Sous le commandement D'un seul général Et celle D'une armée Coalisée Qui s'étire Sur 50 Ou 100 000 Ou même Opère Sur différents fronts Là La cohésion Est à son comble L'unité La plus resserrée Ici L'unité Est lointaine Elle n'existe Qu'au niveau Des dessins politiques Elle est donc Précaire Et imparfaite La cohésion Des parties Est faible Et donc Illuisoire Si le coup Que nous voulons porter Exige la plus grande Concentration Des forces Nous devons nous garder De tout excès Qui nous nuirait Gravement En occasionnant Ailleurs Un déficit De force Détecter Le centrum Gravitatis Des forces Ennemies En mesurer Le potentiel D'action Est l'un des grands Moments Du jugement Stratégique Il faut Sans relâche S'interroger Sur l'effet Qu'une avance Ou un retrait De force D'un côté Ou de l'autre Aura sur l'ensemble Nous n'inventons Ici aucun Procédé Nouveau Nous faisons ressortir Les méthodes Immémoriales Et les idées De tous les chefs Militaires Le dernier livre Montrera Comment l'idée Du centre De gravité Agit Tout au long Du plan De guerre C'est là Qu'elle trouve Sa place Nous ne l'avons Évoqué Ici Que pour Empêcher Une solution De continuer Dans le Raisonnement Nous avons Montré Ce qui peut Motiver La division Des forces Deux motifs Opposés Sont ici En concurrence L'un La défense Du territoire Aspire A diviser Les forces L'autre Le choc Apporté Au centre De gravité Ennemie Veut Les réunir C'est ainsi Que l'on crée Des théâtres D'opérations Ou des zones D'opérations D'armées Il divise Le territoire Et les forces De telle sorte Que toute décision Obtenue par l'armée Principale Se propage Immédiatement Aux autres zones Et les entraînent Dans le mouvement Immédiatement Disons-nous Car la décision Obtenue Sur un théâtre D'opérations Particuliers Ne manquera pas D'exercer Une influence Proche Ou lointaine Sur les théâtres Voisins Ici Comme ailleurs Rappelons-le Nos définitions Vise à établir Le noyau Des concepts Et non A les délimiter Avec tranchant Un théâtre de guerre Grand ou petit L'armée Qui s'y trouve Quelle qu'en soit La taille Représente Une unité Laquelle Possède Un centre De gravité C'est là Que doit être Acquise La décision Vaincre là C'est Au plein sens Du terme Défendre Ce théâtre D'opérations Chapitre 28 Défense D'un théâtre De guerre Suite La défense Se compose De deux éléments Distincts La décision Et l'attente Leur connexion Fera l'objet De ce chapitre L'attente N'englobe Pas L'intégralité De la défense C'est la phase Grâce A laquelle Elle se rapproche De son but Tant qu'une armée N'a pas quitté La zone Qui lui a été Confiée La tension Causée Des deux côtés Par l'attaque Va durer C'est la décision Qui crée Une attente Quelle qu'elle soit Il faut Que l'attaquant Ou le défenseur Est évacué Le théâtre Pour qu'elle S'inscrive Dans les faits Tant qu'une force Se maintient Sur un territoire Elle continue De le défendre En ce sens La défense Du territoire Est identique A la défense Dans ce territoire Peu importe Quelle proportion De ce territoire A été prise Par l'ennemi Il ne l'occupe Qu'à titre Temporaire Cette interprétation Qui permet De replacer Le concept D'attente Dans son rapport Authentique A la totalité Ne tient Que si l'on vise Une décision Et si les deux Protagonistes La considèrent Comme inévitable Le centre De gravité Des deux forces Antagonistes Et le théâtre D'opérations Sur lequel Elles s'affrontent Elles s'affrontent Ne deviennent Réelles Que par le truchement De cette décision Dès que S'efface L'idée De décision Les centres De gravité Sont neutralisés Et en quelque sorte L'ensemble Des forces La possession La possession du territoire De l'autre portion Du théâtre D'opération Devient alors Un objectif Primordial En d'autres termes Dans une guerre Moins L'affrontement Décisif Et recherché Par chacun Des deux Protagonistes Plus on reste A une observation Réciproque Plus importante Devient la possession Territoriale Et plus le défenseur Cherchera A couvrir Tout ce qu'il a Et l'assaillant A étendre L'empant De son avance Une grande partie Des guerres Et des campagnes Ressemble plus Le fait est indéniable A des postures D'observation Qu'à des combats A la vie A la mort A des combats Où au moins L'une des deux Parties Cherche à forcer La décision Les guerres Du 19ème siècle Ont si fortement Revêtu Ce caractère Qu'il est indispensable D'en avoir Une compréhension Théorique Mais on peut Douter Que Toutes les guerres De l'avenir Revêtent Également Ce caractère Il est plus probable Que la majorité Reprendra La posture D'observation Ce dont Toute théorie Soucieuse De la réalité Devra S'inspirer Nous examinerons D'abord Ce genre De guerre Tout entier Régie par l'idée De décision Et tout imprégné Par elle La guerre Véritable Si nous pouvons Ainsi Nous exprimer La guerre Absolue Nous examinerons Dans un autre chapitre Les changements Qui se font Jour Alors Qu'on se rapproche De la posture D'observation Dans ce premier cas Nous escomptons De l'assaillant Qu'il cherche La décision Ou c'est Le défenseur Qui cherchera A la forcer Peu importe La défense D'un théâtre De guerre Consistera A garder la position De telle sorte Qu'une décision Puisse être acquise A tout moment Elle sera causée Soit par une bataille Soit par une série D'engagements Plus modestes Soit encore Par l'effet Du simple Rapport Des forces Et de leur disposition En un mot Par Engagement virtuel Même si la bataille N'était pas Le moyen Premier Normal Efficace De faire La décision Ce que nous avons Laissé deviner Supra A plusieurs reprises Le fait Qu'elle Permette D'obtenir La décision Suffit Pour justifier La plus forte Concentration Des forces Permises Par les circonstances Sur le théâtre De guerre La grande bataille Et le choc D'un centre De gravité Contre un autre Plus de force Nous sommes En mesure D'agréger Un autre centre De gravité Plus Sûre Et puissante Sera Notre action Il faut condamner Toute division Des forces Non motivées Par un objectif Que même la victoire Dans la bataille N'obtiendrait pas Ou qui n'est pas Un préalable A cette victoire Concentrer les forces Est une condition Nécessaire Mais pas suffisante Il faut les déployer Et les agencer Pour qu'elles Livrent bataille Dans des conditions Favorables Les niveaux De la défense Examinée Au chapitre Consacré A ces différentes Méthodes Se conforment Tout à fait A ces conditions Fondamentales Il n'est donc Pas difficile De les ajuster Aux besoins Des situations concrètes Il est cependant Un point Qui semble De prime abord Être contradictoire Et mérite donc D'être discuté Sérieusement Étant l'un des plus Essentiels Dans la défense Comment frapper En plein centre De gravité Ennemi Le défenseur Qui apprend En temps utile Quelle route Empruntera L'ennemi Et sur lesquelles Se trouvera Immenquablement Le gros De ses forces Pourra S'y porter Pour L'engager C'est ce qui se passe Habituellement La défense Procède Avant L'attaque A ses dispositions Générales A la fortification Des places A l'établissement De dépôts D'armes Ses forces Sont déjà En place Quoique Sur un pied De paix Ce qui donne Des objectifs A l'attaque Mais dès le déclenchement Des hostilités Le défenseur A déjà Sur l'attaquant En marche La supériorité De pouvoir Organiser Sa riposte Pour envahir Un pays Ennemi Avec des forces Importantes D'importants Préparatifs Sont requis Il faut Accumuler Des stocks De ravitaillement D'équipement Et d'armement Leur durée Est suffisante Pour donner Aux défenseurs Le temps De se préparer N'oublions pas Qu'il a besoin De moins De temps Que l'assaillant Puisque les états Sont normalement Plus près A la défense Qu'à l'attaque Cela a beau Être vrai Dans la plupart Des cas Il reste Possible Que le défenseur Soit dans le noir Quant à la direction Principale Prise par L'avance Ennemi Si la défense Repose sur Des dispositions Qui prennent Beaucoup de temps Comme la fortification D'une place Etc La probabilité S'en accroîtra De plus Si l'attaquant Trouve Le défenseur Bloquant Sa ligne De progression Et si ce dernier N'offre pas De livrer Bataille Il pourra Toujours éviter Les positions De la défense En altérant Légèrement Sa ligne De progression D'origine Dans la partie Civilisée De l'Europe On ne manque Jamais De route Permettant De contourner Une position A droite Ou à gauche Bien entendu Le défenseur N'est pas obligé D'attendre L'adversaire En position Fixe Ou avec L'intention D'y livrer Bataille Avant d'examiner Quels moyens Reste En ce cas A la disposition Du défenseur Étudions La nature De cette Contingence Et sa probabilité Chaque pays Et donc Chaque théâtre de guerre Offre des objectifs Et des positions Qui sont les cibles Les plus profitables Nous développerons La question Quand nous traiterons De l'offensive Nous nous bornerons Ici A expliquer ceci Si l'attaquant Choisit les objectifs Et les positions Les plus profitables Pour orienter Son angle d'attaque Le raisonnement Vaut également Pour le défenseur Et guidera Ses dispositions S'il est Dans l'ignorance Des intentions De l'assaillant L'attaquant Qui n'emprunte Pas la meilleure direction Sacrifie une partie De son avantage naturel Si le défenseur Lui bloque le chemin Il en coûte De l'éviter En le contournant Le risque Encouru Par le défenseur De méjuger La direction prise Par son ennemi Et celui Qu'encourt L'attaquant En contournant Son adversaire Ne sont donc pas Si élevés Qu'ils semblent Au premier coup d'œil Il y a une bonne raison Souvent une raison Éminente D'emprunter Tel ou tel L'itinéraire Le défenseur Quoique attaché A un lieu Donné par les préparatifs Qu'il y a fait Manquera Rarement Le gros Des forces Ennemies En d'autres termes Si le défenseur S'est judicieusement Positionné Son adversaire Viendra L'y chercher On ne peut néanmoins Pas ignorer L'éventualité Où les dispositions Prises par le défenseur Ne rencontre pas L'attaquant Que faire alors Que lui reste-t-il De son avantage initial Les options ouvertes Aux défenseurs Que Les options ouvertes Aux défenseurs Que l'attaque Contourne Sont les suivantes 1 Diviser Ses forces En deux L'une Se portant Avec certitude Sur l'ennemi Et l'autre Prête A se ruer A la rescousse 2 Concentrer Son armée Et pivoter Rapidement S'il est contourné La plupart du temps Ce n'est pas Ce n'est plus exactement Au niveau du flanc Mais plutôt Vers les arrières Qu'il faudra pivoter 3 Aller attaquer L'adversaire de flanc Avec L'ensemble De ses forces 4 S'attaquer A ses lignes De communication 5 Rendre l'appareil A l'adversaire En Contre-attaquant A l'intérieur Du théâtre De celui-ci En le Contournant De même Nous mentionnons Ce Dernier point Qui n'est pas Inconcevable Mais il va A l'encontre De l'intention Propre A la défense De l'intention Dans laquelle Elle a été choisie C'est donc Plutôt une anomalie Qui ne survit Qu'en cas C'est donc Plutôt une anomalie Qui ne survient Qu'en cas D'erreur Grossière De la part De l'adversaire Ou de circonstances Singulières Pour s'attaquer Aux lignes De communication De l'adversaire Il faut que les nôtres Soient meilleures C'est d'ailleurs L'une des conditions Premières De toute bonne position Défensive Bien que cette action Cependant Donne un certain Avantage aux défenseurs Il est rare Qu'elle puisse Dans le cadre De la défense D'un théâtre Faire la décision Dont nous supposons Quel est le but De la campagne Un théâtre Est rarement Si vaste Que les lignes De communication De l'assaillant Puissent y être Dangereusement menacées Même dans ce cas L'action Est trop lente Pour freiner Le dessin Ennemi Et le temps Qu'il met A l'exécuter Trop court Pour en être Affecté Ce moyen d'action N'atteindra pas Un adversaire Déterminé Et ne nous aidera pas Si nous cherchons A faire la décision Les trois autres moyens Que le défenseur Peut mettre en branle Visent à forcer La décision rapidement Ils conduisent A un choc Des deux centres De gravité Ils répondent mieux A l'objectif Recherché Soulignons immédiatement Que le troisième A notre préférence Sans rejeter Complètement Les autres Nous pensons Que celui-là Est dans la majorité Des cas Le moyen de défense Le plus efficace A diviser ses propres forces On court le risque De s'engluer Dans une guerre De poste Contre un ennemi Déterminé On obtiendra Au mieux Une résistance Relativement Relative Considérable Mais Par la décision A laquelle Nous aspirons Même si nous évitons Cet écueil L'éparpillement Temporaire De la résistance Affaiblira Sérieusement La défense On ne sera jamais sûr Que les unités avancées Ne subissent pas D'énormes pertes Leur résistance Finie La plupart du temps En repli Vers le gros Des forces Qui se pressent A la rescousse On semblera Avoir perdu Les engagements Et mal organiser Les forces Et le moral On souffrira Le deuxième moyen D'action Intercepter La DRCR Là où Il entend S'échapper En y concentrant Toutes nos forces Expose Au danger D'arriver trop tard Et d'osciller Entre deux solutions Une bataille défensive Exige Calme Réflexion Connaissance Du terrain Et même Familiarité Avec lui Toutes conditions Qu'une avance Rapide Ne permet pas Et enfin Les positions Qui forment Un bon champ De bataille Défensif Sont rares On ne peut Présumer Les rencontres Sur la première Route venue Au contraire Le troisième moyen D'action Qui consiste A attaquer L'attaquant Par les flancs Le forcer A livrer bataille Alors qu'il a Changé de front Est tout à fait Avantageux Tout d'abord Il devra Exposer Ses lignes De communication Et de retraite La défense Est avantagée Par sa position En général Et par les propriétés Stratégiques Qui en dérivent Tout attaquant Qui veut Contourner son adversaire Afin de l'éviter Part Dans deux directions Incompatibles C'est là L'essentiel Au départ Il entend Aller tout droit Pour atteindre L'objectif De l'attaque Mais le risque Constant D'être Assailli De flanc Lui fait Besoin D'être A tout moment En mesure De frapper De toutes ses forces Dans telle ou telle direction Ces deux impulsions Sont contradictoires Et elles sont la cause D'une extrême confusion Puisqu'on ne peut Parer à toute éventualité On peine à imaginer Une situation stratégique Plus détestable Si la science Savait précisément Où et quand Il allait être attaqué Tout son art Et sa science Iraient à s'y préparer Mais plonger Dans l'incertitude Et pousser Par sa propre progression La bataille Quand elle vient Le chercher Le trouve mal déployé Et dans une situation Désavantageuse S'il n'est jamais Circonstance Favorable A la bataille Offensive Du point de vue Du défenseur C'est précisément Dans de telles circonstances Bénéficiant De la connaissance Et du choix Et du tir Il a la possibilité De préparer Ses mouvements Et d'en prendre L'initiative Dans ces conditions On ne peut douter Que la supériorité Stratégique Sur son adversaire Lui soit acquise Un défenseur Qui a trouvé Une position favorable Où il se tient Campé Avec toutes Ses troupes Peut attendre Tranquillement Que l'ennemi Essaye de le contourner Si l'adversaire Ne cherche pas A l'en déloger Et si les circonstances Ne favorisent pas L'action Contre les lignes De communication Ennemie Il est quand même En mesure De faire la décision En tombant Sur les flancs De l'adversaire L'histoire En donne Peu d'exemples Les défenseurs Ayant rarement Eu L'appelon De se tenir A une position De ce genre Préférant diviser Leur force En deux Ou se ruer Sur l'ennemi En mouvement Perpendiculaire Ou oblique Nul attaquant N'osant Poursuivre Une manoeuvre De contournement Ainsi exposée Son mouvement S'arrête alors Généralement De lui-même Dans de telles Circonstances Le défenseur Est contraint De livrer Une bataille Offensive Il doit sacrifier Les atouts De l'attente De la supériorité Positionnelle Des retranchements Fin près Etc En général La position Dans laquelle Il aborde L'ennemi Qui s'avance Ne compense Pas complètement La perte De ses avantages Après tout C'est précisément Pour les éviter Que l'attaquant S'est exposé Mais cette position Nouvelle Lui offre Cependant Certaines Compensations Il ne s'agit Pas d'une situation Où la théorie Verrait une grandeur Disparaître D'un seul coup Le pour Et le contre S'annuler Ce qui arrive Fréquemment Quand les historiens Militaires Critiquent Injectent Un peu De théorie Dans leur travail Que l'on ne croit Pas que nous Coupons les cheveux En quatre Plus on réfléchira A l'aspect pratique De la question Plus on comprendra Qu'elle vaut Pour la défense Dans son intégralité Qu'elle la pénètre Et qu'elle la structure Pour éviter Les deux écueils Qui menacent Constamment la défense La division des forces Ou l'avance hâtive Il faudra Que le défenseur Attaque De toutes ses forces L'adversaire Aussitôt Que celui-ci Essaye de le passer Autrement Il se plie Aux conditions Fixées par l'assaillant Il est contraint A des expédients Et à une hâte Dangereuse Dès qu'un adversaire Déterminé A poursuivre La victoire Et à forcer La décision Rencontre Ce genre De système Défensif Il le fait Voler en éclat Mais si le défenseur A concentré Ses forces Pour frapper Uniment Au bon endroit Et qu'il est résolu Dans le pire Des cas A frapper L'adversaire De flanc C'est lui Qui est Et qui reste Dans le vrai Et peut s'appuyer Sur tous les avantages Que la défense Offre Dans sa situation Une bonne préparation La tranquillité La sûreté L'unité Et la simplicité Selon les caractères De son action Pour préciser Et concrétiser Ce qu'est La palette De défenseurs Que nous avons Découverte Au chapitre Consacré Aux différents Types De défense Chapitre 8 Du livre 6 Nous examinerons Ses rapports Avec le présent sujet 1. Les raisons De se porter Vers l'ennemi Dans l'intention De lui livrer Une bataille offensive Sont les suivantes Petit A Si nous savons Que l'assaillant A Dispersé Ses forces Et si Même en situation De faiblesse Nous avons Quelques Perspectives De vaincre Il est fort Improbable Que L'assaillant Progresse En ordre Dispersé Ce plan Ne vaut Donc Qu'au cas Où l'on Est informé Par avance Des mouvements Ennemis Car Comter sur Une simple Supputation Sans fondement Et y mettre Tous ses espoirs Mène habituellement Au mécompte Que les circonstances Ne se plient pas A nos espoirs Il faut alors Abandonner La bataille Offensive Sans être Prêt A la défensive Se replier Sans l'avoir Voulue Et s'en remettre Au hasard C'est en gros Ce qui eut lieu En 1759 Au cours De la campagne Défensive De l'armée Dona Contre les russes Qui Connut Une désastreuse Issue De la bataille A la bataille De Zulichaud Sous la conduite Du général Védel Village Du Brandenbourg Situé A 70 km Environ Au sud-est De Francfort Sur L'Oder Le général Richard Védel Y attaqua Imprudemment Une armée russe Très supérieure Conduite par le Feldmaréchal Saltikov Il subit Une cinglante défaite Et de lourdes De perte Les stratèges Sont trop promptes A proposer Cette méthode Qui règle rapidement La situation Sans se demander Si elle correspond A la situation B Si nous sommes Assez forts Pour livrer Bataille Et C Si la maladresse Et l'indécision De l'adversaire Nous y invitent Tout spécialement Dans ce cas L'effet de surprise Peut valoir Plus que L'avantage du terrain Que donne Une bonne position Pour faire Jouer Faire jouer Ainsi la puissance Des ressorts Moraux Et le comble De l'arc De la guerre La théorie Quant à elle Ne peut se lasser De clamer Et de répéter Pour agir ainsi Encore faut-il Que les conditions Objectives En soient Remplies Faute de conditions Concrètes Il est inadmissible Et fut-il De parler De surprises De surnombre D'attaques Non conventionnelles Et de fonder Des plans Des réflexions Et des critiques Là-dessus Petit d Si la composition De notre armée Se prête Particulièrement À l'attaque Frédéric le Grand Ne s'illusionnait Pas En pensant Que son armée Mobile Courageuse Consciente Disciplinée Précise Dans la manœuvre Animée Et survoltée D'orgueil Habituée À l'attaque Oblique Était Dans sa main Ferme Et d'extre Un instrument Plus apte À l'offensive Qu'à la défensive Ses adversaires Manquaient précisément De ses qualités Et c'est là Qu'il jouissait De la plus Tranchante supériorité La faculté D'en faire usage Surpassait La plupart du temps Le bénéfice Qu'il aurait pu tirer Des retranchements Et des obstacles Naturels Mais une telle supériorité Est inhabituelle L'armée bien exercée Bien formée À la manœuvre D'envergure N'en est qu'une partie Frédéric le Grand Remarquait Que les troupes Prussiennes Était particulièrement Douées Pour l'offensive L'antienne A Sans relâche Était Rebâchée Depuis Il ne faut pas Y accorder Trop de poids À la guerre La plupart du temps On se sent mieux À attaquer Qu'à défendre On se sent plus courageux Ce sentiment Est partagé Par tous Les soldats Il n'y a Pas une seule L'armée Dont les généraux Et les chefs Nus Dit la même chose Il ne faut pas Renoncer inconsidérément À une supériorité réelle Au nom d'une apparence La composition D'une armée Est un motif Tout à fait naturel Et sérieux Pour livrer Une bataille offensive Une cavalerie Nombreuse Et une artillerie Faible Pour continuer Les raisons D'attaquer l'ennemi Petit lieu Si l'on Ne peut trouver D'opposition Satisfaisante Petit f S'il est urgent De forcer la décision Petit g Plusieurs des raisons citées Peuvent agir Concuramment 2 Les raisons les plus naturelles D'attendre L'ennemi Là où L'on veut Attaquer Minden 1659 Les raisons les plus naturelles D'attendre l'ennemi Là où L'on veut L'attaquer Son Son Petit a Aucun déséquilibre Des forces Sérieux N'existe A notre détriment Il n'y a donc pas besoin De chercher une position Renforcée Petit b Une configuration Particulièrement favorable A ce type d'action S'offre à nous Les traits qui s'y prêtent Appartiennent Au domaine tactique Mentionnons Brièvement Un accès difficile De notre côté Et réussir D'obstacles Pour L'ennemi 3 Une position Où l'on Va Effectivement Attendre l'attaque Ennemie Doit être coupé Petit a Si un déséquilibre Des forces Nous contraint A chercher La protection De retranchements Et d'obstacles Naturels Petit b Si la configuration Du terrain Se prête remarquablement A ce type d'action Dans la mesure Où l'on ne cherche Pas à faire La décision Soi même Où l'on est prêt A se contenter D'un succès Négatif Où on peut Escompter Que l'adversaire Hésite Manque de résolution Et finalement Abandonne Son dessein Le 2 Et le 3 Mériteront Plus d'attention 4 Un camp Retranché Inattaquable Ne remplit Son rôle Que Petit a S'il occupe Une position Stratégique Tout à fait Importante Ce genre De Position Ne peut être Prit De vive Force L'ennemi Est donc Contraint De chercher D'autres moyens Par exemple De poursuivre Son objectif Sans tenir compte De cette position Ou en L'encerclant Et en La réduisant Par la fin S'il n'en a pas La capacité Les vertus Stratégiques De cette position Sont grandes Petit b Si l'on peut Comter sur une aide Extérieure Cinq Si une ou plusieurs Places fortes Sont proches De la frontière La question se pose Au défenseur Doit-il chercher La décision Devant Ou derrière Elle Si c'est derrière Les raisons Sont Petit a Le nombre Ennemis Nous impose De l'affaiblir Avant de l'affronter Petit b La proximité Des places fortes Pour minimiser L'abandon De territoire Petit c La puissance Défensive De ces places fortes L'une des fonctions Principales Des places fortes Et ou devrait Indéniablement Être De freiner La progression Ennemie Et d'affaiblir Sérieusement Les forces Que nous allons Affronter Il est rare Que l'un des deux Côtés Cherche La décision C'est pourquoi On utilise Peu Les places fortes Mais Nous ne traiterons Nous ne traitons Ici que De ce cas De figure C'est donc Un principe Simple et important Un défenseur Nantie D'une ou de plusieurs Places fortes Dans les parages Devraient les garder Devant lui Et livrer bataille Derrière Nous concédons Qu'une bataille Perdue Derrière Nos propres Places fortes Et risque De nous faire Repousser loin Vers l'intérieur De nos terres Plus Qu'une bataille Perdue Devant Les causes De cette différence Résident Plus Dans l'imaginaire Que dans le réel Rappelons-nous Que nous Pourrons Mieux choisir La position D'une bataille Menée En avant Des places fortes Que celle D'une bataille Menée En deçà Où il Faut livrer Une bataille Offensive Au cas Où l'ennemi Assiège La place forte Que nous risquons Donc de perdre Mais Que sont Ces Subtiles Distinctions Par rapport A la réduction De la force Ennemie D'un quart D'un tiers Ou peut-être De la moitié Si les places fortes Abondent Avant la bataille Décisive Quand une bataille Décisive Est inévitable Croyons-nous Que l'ennemi Ou notre propre général La désire Et que nous Ne pouvons être sûr De la victoire Ou si le terrain Ne nous prescrit Pas d'aller Chercher Le champ De bataille Vers l'avant L'existence D'une place Forte Solide Dans les parages Est un très puissant Motif De se retirer Derrière Afin De chercher La décision De son Afin De chercher La décision A son abri Et avec son soutien Si nous Prenons position Si près De la place Forte Que l'ennemi Ne puisse L'encercler Ni y mettre Le siège Sans nous avoir Chassé Nous le forçons A attaquer Notre position Dans une situation Dangereuse Il n'est de meilleure Défense Ni de plus Simple Que De choisir Une bonne position Près D'une importante Place Forte La question Se poserait Évidemment De manière Différente Si la Forteresse Était située Loin A l'arrière Il faudrait Alors Concéder D'importants Territoires Ce genre De Sacrifice N'est Admissible Que si Les circonstances Le dictent On revient Alors A la retraite Vers l'intérieur Du pays La capacité De résistance De la place Est un facteur Supplémentaire Il faudrait Empêcher Certaines Places Fortes Surtout Celles Qui sont Vastes D'être Investies Par l'ennemi Car Elles sont Incapables De faire face A une attaque En masse Sérieuse Il faudrait Au minimum Dans ce cas Se tenir Tout près Derrière La place Pour agir En appui De la garnison 6 Finalement La retraite Vers l'intérieur Du pays N'est valide Que dans Les circonstances Suivantes Petit A Si le rapport Des forces Physiques Et morales Entre nous Et l'ennemi Rend impensable Une défense Aux frontières Ou à proximité Petit B Si le gain De temps Est notre Objectif Central Petit C Si le caractère Du pays S'y prête Ce dont nous Avons parlé Plus haut Nous terminons Ainsi Le chapitre Sur la défense D'un théâtre De guerre Avec Recherche De part Et d'autre D'une décision Qui devient Donc Inévitable Nous devons Cependant Rappeler Au lecteur Que la guerre Est bien moins Tranchée Dans la réalité Dans la plupart Des cas Le général Devra penser Aux deux versants De la chose Et choisir Selon les circonstances Chapitre 29 Défense D'un théâtre De guerre Suite Résistance Par étape Nous avons montré Au chapitre 12 Et 13 Du livre 3 Qu'une résistance Opérant En phases Successives Contredit La nature Même De la stratégie Et qu'il faut Employer Tout l'effort Disponible De façon Simultanée Nul besoin De l'explicité En ce qui Concernent Les forces Mobiles Mais le théâtre Lui-même Avec ses places Fortes Ses obstacles Naturels Et tout Simplement L'étendue De son territoire Même fixe Fait partie Du potentiel De combat Nous ne pouvons Le faire Entrer en action Que graduellement Ou alors Nous retirer Si profondément Que toutes Ses composantes Se situeront Vers l'avant Du front Dans ce cas Tous les facteurs Permettant d'affaiblir Une armée Ennemie Entreront En jeu L'ennemi 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 doit Investir Nos places Fortes Il doit Quadriller Le territoire De garnison Et de poste Faire de longues Marches Faire venir De loin Ses provisions Etc Il subira Ses tracas Au cours De son avance Avant Ou après La décision Plus fortement Avant Qu'après Si le défenseur Par conséquent Désire d'emblée Repousser la décision Il dispose Cependant D'un moyen De faire Entrer en jeu Ce potentiel De combat Fixe D'un autre côté A l'évidence Différer La décision N'a aucun effet Stricto sensu Sur la sphère D'influence Que la victoire Ouvre à l'ennemi Nous étudierons De plus près Cette sphère D'influence Dans l'examen De l'attaque Nous soulignons Ici Qu'elle s'étend Jusqu'au point Où la supériorité Le produit Des rapports Des forces Physiques Et morales Cesse D'exercer Ses effets Le théâtre Consomme Les forces Qu'il faut Y employer De même Que les pertes Subies au cours Des engagements Que ces combats Aient lieu Tôt Dans le cours De la campagne Ou plus tard Ne change rien A l'affaire Si Bonaparte En 1812 Avait battu Les russes A Vilna Plutôt qu'à Borodino Il en aurait Obtenu Le même résultat Pourvu que la victoire Aie eu la même Ampleur La victoire Remportée à Moscou Même Ne l'eut Pas conduit Plus loin Moscou Était la limite De la sphère De la victoire Moscou Était la limite De la sphère De victoire On ne peut Douter un instant Qu'une bataille Décisive Menée aux frontières N'eut engendré Pour des raisons Différentes Des résultats Bien supérieurs Et peut-être Agrandit La sphère De victoire Voici donc Une considération Qui ne peut Peser sur la résolution Du défenseur De différer La décision Au chapitre Qui traite Des différents Modes De résistance Nous avons examiné Cette manière ultime De différer La décision Qu'est la retraite Dans l'intérieur Du pays Ce mode D'action A part Entière Revient A laisser L'assaillant S'épuiser Lui-même Plutôt que De l'abattre Par les armes Au moyen Des batailles Retarder La décision N'est Un type De résistance En soi Qu'intentionnellement Exécuté Il existe Autrement Une infinité De nuances Dans l'application Du procédé Dont chacun Peut être Combiné A d'autres Moyens D'action Défensif L'appui Reçu Du théâtre N'est donc Pas un type Spécial De résistance Mais une Adjonction Optimale De moyens De résistance Fixe Qui seront Utilisés Selon Les besoins Et les circonstances Mais si Le défenseur Pense Pouvoir Se dispenser De l'appui De ses forces Immobiles Ou que les sacrifices Que leur emploi Occasionneraient Sont jugés Trop lourds Elles ne lui restent Pas moins acquises Pour la suite Et seront En quelque sorte Des renforts Frais Dont il n'avait Pas pu Attendre Auparavant L'entrée En action Elles peuvent Devenir Pour les forces Mobiles Le moyen De passer De la première A la deuxième Décision A la troisième Peut être De cette Manière là On aurait Procédé A une Résistance En phase Successive Le défenseur Qui a perdu Une bataille Aux frontières Sans que ce soit Une défaite grave Peut tout à fait Accepter Une deuxième Bataille De l'arrière De sa place Forte La plus proche Un obstacle Naturel Sérieux Suffira peut-être A arrêter Un adversaire Irrésolu Dans l'emploi D'un théâtre De guerre Comme En tout autre Chose La stratégie Est donc Une économie Des forces Plus on est Ménagé Mieux On s'en portera Mais bien sûr Comme dans le commerce Ménager n'est pas Lésiné Pour éviter Une sérieuse méprise Remarquons que Nous ne traitons Pas ici De l'ampleur De la résistance Que l'on peut Opposer Après avoir subi Une défaite Mais du succès Qui peut être Anticipé D'une seconde Résistance Et de sa valeur Dans le plan D'opération Général Le défenseur Ne doit S'intéresser Qu'à un seul point Son adversaire Son caractère Sa situation Un adversaire Faible De caractère Manquant De confiance En soi A l'ambition Déficiante Ou qui n'a pas Les coudées Franches Se contentera D'un gain Modeste A chaque occasion Nouvelle Par la défense De faire La décision Il réagira Avec irrésolution Dans ce cas Le défenseur Peut espérer Faire jouer Graduellement Les moyens De résistance Qu'offre Son théâtre Au moyen D'une succession D'actions Entreprenantes Quoique modeste Qu'il peut Tout tourner A son avantage